Alors là, je dois être en direct sur YouTube. Hop, petit ring là. Pour ceux qui regarderont la vidéo en replay, je mettrai en dessous de la vidéo au moment où ça commence exactement pour que vous évitiez d'attendre parce que l'émission va se passer en direct. Donc, on va échanger avec plusieurs personnes. Donc, je vais attendre que les gens arrivent au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui regarderont en replay, je mettrai un petit indicateur de temps en dessous pour que vous ne perdez pas de temps. Normalement, alors pour ceux qui sont déjà en ligne, déjà bonjour et je vais mettre aussi en direct. Vous pouvez écrire dans le chat ici. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire dans le chat, savoir qu'il y a « Bonsoir Cyrielle ». Alors, je vais lancer en même temps sur Instagram. Je n'ai pas lancé encore Instagram et Facebook. Je vais le faire. Est-ce que je suis à l'heure ? Oui, à peu près. Allez, je lance sur Instagram. Je lance aussi le direct sur Facebook. Allez, c'est parti. En direct sur Instagram et en direct également sur Facebook. Bonjour à ceux qui sont Instagram. Bonjour à ceux qui sont sur Facebook. Bonjour à ceux qui sont déjà en ligne sur YouTube. Peut-être que la qualité d'image sera meilleure sur Instagram ou sur YouTube. Sur Facebook, peut-être. La qualité d'image, moi, je la vois meilleure sur Facebook que sur Instagram. Et elle est moins bonne, effectivement, sur YouTube. Donc, voilà. Si vous voulez basculer sur un ou sur l'autre, n'hésitez pas. Oui, Cyrielle, je suis également sur Facebook. Maintenant, j'essaye de passer sur tous. Voilà. Alors, je ne dis pas que ce sera parfait. Je vois déjà des gens qui sont sur Instagram et certains qui nous ont rejoints aussi sur Facebook. Bonjour à ceux qui sont sur Facebook. Vous pouvez laisser un petit commentaire. On débute. Sur Facebook, c'est en retard. Oui, il y a un décalage sur Facebook. C'est ça que tu dis, Cyrielle. Bonsoir, Moucha. Bonsoir, Stella. Ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue. Hop. Alors, sur Insta, qu'est-ce qu'on me demande ? Allez, on va attendre que le monde arrive. On est là pour au moins une heure et demie, vous savez, une heure et demie, deux heures. Après, vous restez le temps que vous pouvez, évidemment. Non, la thématique de ce soir, c'est l'amour de soi et l'amour dans le couple. Et toujours pareil, dans une dynamique d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Certains ont déjà posé leurs questions via les formulaires que j'avais fait passer sur Instagram et Facebook. Donc, je vais y répondre durant ce live, mais je peux répondre aussi en direct. Vous pouvez déjà poser vos questions. Et déjà, vous pouvez me dire dans le chat, qu'est-ce que pour vous l'amour de soi ? En quoi peut-être vous avez du mal à être en amour avec vous ? Et pareil pour vous, qu'est-ce que l'amour dans le couple ? Peut-être que vous pouvez commencer avec ça au début de tout juste cette vidéo en direct sur… Enfin, ce live, ce n'est pas une vidéo, c'est un live sur Instagram, Facebook et YouTube. Vous voyez, au fur et à mesure, je m'améliore. Donc, quoi, rien n'est impossible. Bonsoir Clarisse. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir à ceux qui sont sur Instagram. Je gère un peu moins Instagram, mais normalement, je vois qui est là. Cyril sur YouTube, tu nous dis qu'il y a un sacré retard sur Facebook, en fait. Et je crois que j'ai perdu la connexion avec Facebook. Je suis toujours sur Instagram. Bon, c'est l'avantage de pouvoir être sur plusieurs réseaux en même temps. Voilà, je suis revenue, je crois, sur Facebook. Voilà. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur Facebook. Il ne faudrait pas que je perde le réseau. Bonjour Anto. Fidèle au poste, ça fait plaisir. Alors, dites-moi un peu dans les commentaires, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour de soi et qu'est-ce que c'est pour vous l'amour dans le couple. Je rappelle, je mettrai, pour ceux qui regarderont la vidéo en replay, donc même si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, sachez qu'elle sera de toute façon en replay. Et je mettrai un petit minutage de savoir à quel moment commence vraiment le live pour que vous évitiez de perdre du temps. Pour ceux qui sont, c'est bien, il y a pas mal de gens sur Facebook. Maintenant, vous avez l'habitude de me retrouver sur Facebook, donc il y a pas mal de gens sur Facebook. Bonjour à tous ceux qui y sont. J'ai perdu la connexion sur Facebook. Ça reste encore sur Insta. C'est pas mal et je suis toujours là sur YouTube aussi. Bon, comment vous allez sinon ce dimanche ? Ah, bonjour Stéphanie. Super, vous êtes là, mais c'est bien. C'est instable, on peut endurer sur Facebook. Dites-moi, il n'y a que moi qui vois que ça coupe ou en fait… Non, ça ne coupe pas pour vous sur Facebook. Vous êtes débrouillée Stéphanie pour être présente avec nous ce soir, c'est cool. Rien n'est impossible comme je disais tout à l'heure. Bien, comment vous allez en ce dimanche ? Vous avez vu, je vous ai reporté pas mal de fois ce live. C'était prévu pour samedi 13 à la base et puis au final, je vous annonçais ça pour lundi, puis au final, pour le dimanche. Eh bien oui, c'est la vie. C'est les aléas de la vie. Je ne pouvais pas me rendre disponible à ces moments-là. Donc, c'est plus sympa si je prends le temps avec vous, voilà, d'être présente. Mais ça coupe sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, là, vous pouvez me dire. Alors, on va attendre que ça revienne. Il y en a qui me suivent sur plusieurs réseaux en même temps, mais c'est pas mal. Bonsoir, Udi, sur Insta. Et voilà, vous êtes revenus sur Facebook. Dites-moi, est-ce que ça coupe ? Comment vous me voyez sur Facebook ? Est-ce que c'est fluide ? Il y a des moments où ça coupe ? Ou est-ce qu'il y a que moi qui vois que ça coupe ? Dites-moi un peu pour ceux qui sont sur Facebook. Non, vous avez Instagram ou YouTube qui est lancé en direct. Clarisse, ça coupe un peu. Stéphanie. Alors, Mucha qui répond. Merci, Mucha, de répondre. OK. Alors, Mucha, qu'est-ce que vous nous dites ? L'amour dans le couple. Donc, l'écoute de l'autre et surtout, et le partage des bons et mauvais moments. OK. Alors, Stella, oui, ça coupe sur Facebook. Du coup, vous migrez ici, c'est ça, Stella ? Alors, hop. Bon, je dis ça, Facebook bug. OK. Bon, merci, Facebook, ça bug. Peut-être parce que, du coup, moi, je n'ai pas de… Comment on appelle ? De fibres ici encore. Alors, j'ai de la chance. J'ai mes enfants qui ne l'utilisent pas. Ils ne sont pas, là, donc ils n'utilisent pas. Ah, merci pour vos petits cœurs sur Facebook. C'est trop bien. Mais Stéphanie, vous restez le temps que vous prouvez. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de fibres ici. Alors, peut-être d'être sur trois réseaux en même temps, ça consomme beaucoup de réseaux. Alors, du coup, ça bug un peu sur Facebook. C'est dommage parce que vous êtes le plus nombreux sur Facebook. Donc, n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube. Bonsoir, Sandrine. N'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube en cas ou sur Instagram. Si vous avez Instagram, vous allez pouvoir me retrouver là. Sinon, vous allez patienter. Ah, ça a recoupé de nouveau. Donc, Stella qui a basculé sur Instagram. Vous avez bien fait. Parce que ça a coupé sur Facebook. Ok. 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 Alors, pour moi, ce qui est difficile en amour de soi, c'est d'entrer en accord avec, par rapport à mon caractère et ma sensibilité. Il faut que vous précisiez, Mamata, qu'est-ce qui... Je ne comprends pas. Pour moi, ce qui est difficile dans l'amour de soi, c'est d'entrer... en accord avec, par rapport à mon caractère et ma sensibilité. Je n'ai pas compris précisément, parce que c'est sympa. Vous êtes la seule là pour l'instant qui avait répondu pour vous. Qu'est-ce que c'est ? L'amour de vous. L'étier, effectivement, ça coupe beaucoup. Eh ouais, c'est dommage. Mais je pense que c'est parce que je suis sur les trois réseaux et ça consomme énormément de débit. Vivement la fibre. Ah mince, ça a encore coupé. Cyrielle. L'amour de soi, c'est s'aimer tel qu'on est. L'amour dans le couple, c'est aimer l'autre, mais sans se délaisser de soi-même. Bon, Cyrielle, c'est bon, on a fini le live. Tu as tout dit. Oui, c'est exactement ça. On va étayer ça, mais tu as tout dit en une seule phrase. Stéphanie, si vous partez sur WhatsApp, vous n'allez pas me trouver. Oui, sur YouTube. Laetitia, si tu as Instagram ou si tu as YouTube, écoute, bascule sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Laetitia Gélie. Et peut-être que tu verras mieux. Et si tu as Instagram, va voir aussi pareil. Je crois que c'est Laetitia Génie. Sandrine, si vous aussi, vous avez Insta. Alors, c'est dommage de vous faire migrer d'un côté et de l'autre, mais parce que du coup, sur Facebook, vous êtes quand même pas mal. Donc, c'est dommage de vous faire migrer. Mais a priori, sur Insta, ça ne saute pas. Et sur YouTube, non plus. Sur YouTube, l'image est moins bonne quand même. Ah, voilà, Stéphanie. Et dites-moi l'image, comment elle est sur YouTube ? Parce que moi, je vois une image un peu médiocre quand même. Dites-moi. Et pour vous ? Donc, dites-moi, l'amour de soi, qu'est-ce que c'est pour vous ? Antoine qui nous dit, l'amour, c'est du respect pour soi et pour les autres. Oui, c'est ça, Antoine. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pas mal. Et pour les autres, alors ? Je vous remonterai après. Ça y est, je vous ai retrouvés sur YouTube. Donc, l'amour de soi pour vous, qu'est-ce que c'est ? Et l'amour dans le couple, qu'est-ce que c'est pour vous ? Mettez-moi vos commentaires. C'est rien, elle me dit, tu es mon maître Yoda. Mais écoute, écoute, je valide. Clarisse, vous dites, c'est plus stable sur YouTube. Ben écoutez, si c'est plus stable sur YouTube, restez sur YouTube. Ouais, l'image est moyenne, hein ? C'est moyenne sur YouTube, mais je pense que ça restera plus stable. Sur YouTube. Là, je pense que c'est YouTube qui doit consommer. Oui, le plus important, c'est la voix. Ouais, c'est bien quand on voit quand même un peu. Vous me voyez un peu bouger comme Robocop, mais bon. Essayez d'avoir l'image de... Salut, Stéph. On a deux Stéphanie, là, sur Facebook. Ouais, essayez de mettre l'image de Facebook et le son de YouTube. Voilà, sur deux écrans, peut-être. Et Mucha, vous dites, image moins bonne, mais pas grave, on vous entend bien. Ben voilà, écoutez. Voilà, on va essayer de combiner au mieux. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, dites-moi en commentaire qu'est-ce que c'est pour vous l'amour de soi et l'amour dans le couple. Et ensuite, on va commencer. Alors, oui, la précision, donc, Mamata, pour le couple, c'est accepter l'autre et ne pas le changer. Par contre, évoluer. Oui, alors, je reprends votre commentaire de base. Pour moi, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est difficile pour vous, alors, Mamata ? Pour moi, ce qui est difficile dans l'amour de soi, c'est d'entrer en accord avec votre caractère et votre sensibilité, c'est ça ? Dites-moi. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ont un peu de mal ou si ça coupe de trop, sachez que je suis en même temps sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Laetitia Génie. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Sinon, ça veut dire que vous êtes des mauvais élèves et je ne vais pas être contente. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour justement être prévenu des prochains lives, justement. Comme ça, vous n'en prenez aucun. Bon, du coup, j'ai galéré aussi cette fois-là pour mettre YouTube en place. Pareil avec OBS. C'est vraiment une usine à gaz, YouTube. Mais en même temps, heureusement aujourd'hui que ça fonctionne puisque sur Facebook, ça saute un peu. Ça a l'air de tenir, là. Voilà. Mais c'était un peu compliqué quand même tout à l'heure. Ça fait une heure que j'y suis quand même. Bon, la dernière fois, ça n'a pas marché du tout. Là, j'ai mis une heure. Donc, c'est pas mal. Donc, j'arrive un peu en freestyle avec ce live. Je n'ai rien préparé d'habitude. J'ai juste réécrit vos questions, celles que vous m'avez posées. Sinon, je ne pourrais pas m'en rappeler. Mais sinon, j'arrive un peu en freestyle. Donc, ça veut dire que ça va être en fonction de vous. Voilà. Parce qu'en plus, je l'avais prévu le 13 mars. À la base, ce live, vous vous en rappelez. Et puis, au final, je comptais vous le faire demain. Et ça a encore sauté sur Facebook. Et au final, je vous le fais ce soir. Donc, rien n'est préparé. Mais ce n'est pas grave. Tout est dans ma tête. Donc, ça ira très bien. Alors, sur Insta, on a récupéré Facebook. Donc, ceux qui sont sur Facebook, pour qui ça coupe et que ça peut être infernal, je vous invite à migrer sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, Laetitia Géline. Et si vous n'avez ni YouTube ni Instagram, eh bien, restez sur Facebook. Et prenez votre mal en patience avec du coup sûr qu'il peut y avoir. Donc, sur Instagram, on me dit l'amour de soi, c'est très compliqué pour moi. Je crois que je n'en ai pas assez. Celle-là, je vous rassure, c'est un peu le lot de tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien faire ça en direct parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont dans le même cas que vous. Et c'est quand, justement, on se rend compte que plusieurs personnes sont dans le même cas que nous. Déjà, ça nous fait baisser un peu de pression. Et c'est plutôt intéressant parce que plein de gens disent la même chose que nous. Et donc, dans cette interaction-là, on évolue quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est les commentaires que vous m'avez laissés ces derniers temps-là, sur les derniers lives en particulier, quand il était très interactif, où vous avez été ravis, en fait, de pouvoir voir les commentaires des autres. Et pour ceux qui n'écrivent pas dans le chat, en fait, qui ont honte, qui n'ont pas envie d'écrire, de se mettre à la vue de tout le monde, ils m'ont fait écho, effectivement. Ils m'ont écrit pour me dire que ça leur avait beaucoup plu parce que, justement, ils n'osaient pas poser ça, mais que l'interaction, justement, des autres, c'était hyper intéressant pour eux. Donc, merci à ceux qui sont hyper actifs par écrit parce que vous aidez les autres, vous vous aidez vous-même et vous aidez les autres. Merci pour ceux qui ont liké déjà ma vidéo sur YouTube. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Là, maintenant, si vous êtes sur YouTube, likez. Si vous êtes sur Facebook, pareil, likez la vidéo, partagez-la quand elle sera terminée. Et je pense qu'on est bon, on est plutôt pas mal. Mais écoutez, merci d'être au rendez-vous, c'est chouette. Merci d'être au rendez-vous et merci d'être actif comme ça. Pour ceux qui n'ont pas répondu à la question, l'amour de vous, qu'est-ce que c'est pour vous ? Je vous invite à le mettre dans le chat et on va commencer avec ceux qui ont déjà écrit. Et l'amour dans le couple, pareil, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Écrivez-le dans le chat, peu importe où est-ce que vous êtes. Alors, je vais reprendre les commentaires. Je parlerai de l'amour dans le couple après. Je vais commencer par l'amour de soi. Bim, Bim, donc ça, c'est en parler de l'amour du couple. Non, sur Insta. Hop, c'est... Mais, Maman, dites-moi un peu, parce que ça avait l'air pertinent, mais je n'ai pas bien compris ce que c'était votre question quand vous avez écrit. Pour moi, ce qui est difficile dans l'amour de soi, c'est d'entrer en accord, c'est-à-dire avec votre caractère et votre sensibilité, c'est ça ? La sensibilité, j'ai fait un live déjà sur Facebook, là-dessus, allez voir aussi d'être en accord. Allez voir sur Facebook le replay du live. Ah, Stéphane, tu manquais à l'appel. Tu manquais plus que toi, c'est bon, je peux commencer alors. Alors, pour le coup, plus c'est accepter l'autre et ne pas le changer par contre, évoluer. Ah voilà, d'être en accord avec moi sur mon caractère, ma sensibilité, ne pas me juger. Oui, ça, ça fait partie, effectivement, de l'amour de soi. Vous avez raison. Oui, oui. Alors, on va commencer avec ça, si vous voulez. L'amour de soi, c'est déjà commencer par s'accepter. Quand vous écrivez, c'est peut-être en accord avec votre caractère et votre sensibilité, c'est ça, c'est quelle est votre sensibilité à vous, quel est votre caractère à vous, comment vous êtes. C'est déjà d'aller voir qui vous êtes, comment vous fonctionnez et vous accepter, j'ai envie de dire, en l'état. Ce n'est pas très joli peut-être de dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est vrai, c'est de s'accepter tel qu'on est en fait, en état. Voilà, on est comme ça et on s'accepte tel qu'on est, on est imparfaits. Sauf moi, vous le savez, mais ça, ce n'est plus à débattre, tout le monde est au courant. Donc, vous êtes avec vos points faibles et vos points forts et c'est déjà commencé par s'accepter tel quel. Et ça, ce n'est pas facile déjà. Ce n'est pas facile de s'accepter tel qu'on est et très souvent d'ailleurs, on va se rejeter comme on est. On ne va pas aimer ci, on ne va pas aimer ça. Et ça, c'est la première des choses à faire. Stéphane, tu étais dans les embouteillages. Fais gaffe parce que tu risques de te prendre 135 euros parce qu'il faut vite rentrer à la maison. Vous savez que le COVID sort après 18 heures. C'est méchant loup qui sort après 18 heures. Avant 18 heures, c'est bon. Après 18 heures, non seulement, vous attrapez, vous attrapez le COVID, mais vous attrapez 135 euros en prime. OK. Alors, je vais essayer de ne pas trop me laisser perturber parce que là, j'ai trois écrans pour vous expliquer pour ceux qui arrivent. Je suis en direction Facebook, Instagram et YouTube. Voilà. Maintenant, je suis fortiche en technique. Non, peut-être pas fortiche, mais quand même, je me débrouille, je me challenge. C'est comme on avait vu dans un des lives, vous vous rappelez. Il faut se challenger, c'est important. Il faut sortir de sa zone de confort. Eh bien là, je sors de ma zone de confort, je vous le dis. Bon, donc la première des choses, c'est s'accepter et je vous assure que c'est un sacré travail. C'est comme quand on travaille sur la perte de poids. La première des choses à faire pour vous commencer à perdre du poids, en réalité, c'est s'accepter avec le poids qu'on a. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est s'accepter avec nos kilos en trop, c'est s'accepter avec notre cellulite, c'est s'accepter, j'ai perdu les gens sur Facebook, c'est s'accepter de ne pas se reconnaître aussi parce que quand on a un besoin de perdre du poids, c'est peut-être parce qu'on ne se reconnaît pas tel qu'on est. Ça y est, je vous ai retrouvés sur Facebook. Voilà, donc la première des choses, c'est s'accepter. Et je vous le disais, ce n'est pas une mince affaire. après, dans l'amour de soi, c'est aussi se connaître parce que vous savez, quand vous aimez des gens, vous apprenez à les connaître. Quand vous allez leur faire un cadeau pour Noël, vous allez apprendre, vous allez leur poser des questions pour savoir de quoi ils ont dit comme cadeau pour Noël pour leur faire plaisir. OK ? Bon, c'est matériel, mais c'est juste pour illustrer. Donc, ça veut dire que vous allez apprendre leur goût dans le but de leur faire plaisir. Eh bien, pour nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir aller s'apprendre soi-même, c'est-à-dire, et je reviens sur les mêmes choses, vous le savez, pour ceux qui travaillent avec moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je ne veux pas, je ne veux plus. Et ça, c'est le premier acte d'amour aussi que vous pouvez faire envers vous-même, c'est commencer à aller à la recherche de vous-même et aller à la recherche de ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est vraiment très, comment dire, c'est individuel, c'est pour chacun, c'est différent ce qui est bon pour nous. Moi, j'adore chanter, j'adore danser, mais il y en a qui ont horreur de chanter et qui chantent comme des casserole ou alors simplement qui n'aiment pas leur voix et ce n'est pas bon. D'autres qui adorent aller courir, moi, je n'aime pas courir, j'aime randonner, mais je n'aime pas aller courir. Donc, l'idée, c'est de savoir nous, qu'est-ce qu'on aime et très souvent, comme on ne nous l'a pas appris ni dans notre famille, ni à l'école, de savoir aller chercher qu'est-ce qu'on aime, du coup, on va investir, voire surinvestir les autres parce que chez nous, à l'intérieur de nous, en tout cas, c'est vide. Et c'est ce que je disais à une dame il n'y a pas longtemps. Si, au bout d'un moment, parce que quand on arrive, vous savez, quand on arrive à 40 ans, on dit qu'on fait la crise de la quarantaine, ce n'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un âge où on en a assez un peu de faire ce qu'on fait et on aimerait faire autrement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment. Et comme on ne sait pas comment, on va s'arrêter pendant un temps et ça s'appelle la frustration. Et en fonction de certaines personnes, on va avoir une frustration plus ou moins grande. mais une fois qu'on a épuisé cette frustration, eh bien, on recommence sur nos anciens schémas. Et après, on se flagelle parce qu'on se dit mais j'en ai marre parce que je sais qu'il ne faut pas que je le fasse mais pour autant, je recommence. Ça vous parle ça de recommencer sur vos anciens schémas alors qu'il ne faut pas y aller ? Vous connaissez ça ou pas ? Et de vous flageller un bon coup en vous disant eh bien non, voilà, je recommence comme avant, blablabla, blablabla. Dites-moi un peu en commentaire si c'est des choses qui vous parlent. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je suis en train de dire. Ça va revenir. Qu'est-ce que je disais ? Allez, pareil, dites-moi un peu où est-ce que j'en étais là pour ceux qui suivent. Mettez-moi dans le chat comme ça, ça sera un peu plus vivant aussi. Vous savez, moi j'aime votre interaction. Donc, c'est de savoir de quoi nous on a besoin. J'en étais là ? Ouais, je crois que c'est ça ? Oui. Et comme on ne sait pas de quoi on a besoin, on va surinvestir les autres. J'en étais là. Stéphanie. Ben oui, c'est tellement facile de se flageller. Ouais, vous avez raison. Ce n'est pas bon mais c'est exactement ce qu'on fait parce que c'est plus facile que d'aller chercher à l'intérieur de nous de quoi on a besoin, de quoi on en dit comme je le disais parce que justement, on ne l'a pas appris. Clarisse aussi, vous connaissez. Eh oui. Voilà. Donc, Clarisse, vous voyez, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas bon, c'est accepter, c'est s'accepter avec nos défauts et nos qualités et au contraire, c'est de savoir s'encourager. Bon, je finis sur ce que j'étais en train de dire. Donc, comme nous, on ne sait pas suffisamment revenir sur l'intérieur de nous, on ne sait pas, on ne nous a pas appris justement à nous apprendre tout simplement. Eh bien, du coup, on va surinvestir les autres et quand on en a marre de surinvestir les autres, eh bien, du coup, on va essayer de revenir chez nous. Mais le problème, c'est quand on essaye de revenir vers notre intérieur et comme on n'a rien construit, c'est vide. Et comme c'est vide et qu'on a tous peur du vide, eh bien, du coup, on recommence nos anciens schémas. Voilà. Et c'est tout simple, en fait. C'est parce que vous vous rendez compte qu'un schéma n'est pas bon pour vous, vous voulez le supprimer, donc vous le supprimez, mais comme on ne le ramène pas derrière, c'est l'ancien schéma qui revient. Et ça, Clarisse, c'est valable aussi pour la cigarette, c'est valable pour la nourriture, c'est valable pour toutes les addictions qu'on peut avoir et même tous les comportements qu'on peut avoir. Il faut absolument derrière reprogrammer et c'est ce que vous apprenez à faire ici, justement reprogrammer. Donc, à chaque fois que vous allez déprogrammer un schéma sans jamais le reprogrammer, sachez qu'il va revenir, vous allez revenir sur l'ancien schéma. Alors, au lieu de vous flagez, s'il vous plaît, reprogrammez votre comportement et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, venez consulter et on reprogramme ça ensemble. C'est plus sympa de faire une séance avec moi dans le cabinet, ça dépend des fois, plutôt que de vous flagez-les. On trouve Laurent sur Facebook. Salut Laurent, bonsoir Rosie aussi, vous êtes là. Ah, bonsoir Audrey. Mon Dieu, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vues. Je suis contente de vous retrouver là. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, il faut que je vous dise que ça saute un peu parce que je suis en simultané sur ma chaîne YouTube où vous me trouvez sur Laetitia Géli et sur mon compte Instagram aussi laetitia-géli. Donc, si vous me perdez ou si vous voyez que ce n'est pas trop stable, vous pouvez soit basculer sur ma chaîne YouTube, soit sur mon compte Instagram. Et ma foi, si ça tient sur Facebook, eh bien, restez avec moi sur Facebook. Donc, vous me perdez, vous pouvez basculer sur les autres réseaux. Je pense que c'est parce que que j'ai lancé sur les trois réseaux en six minutes d'année que c'est un peu du mal à tenir. Voilà. Ensuite, Anthony sur Instagram, qu'est-ce que tu nous dis ? Si la situation revient à la normale, c'est qu'au fond de nous, on ne veut pas avancer en manque de détermination et de courage pour que les choses changent. Ce n'est pas tout à fait juste, tu vois, Anthony, dans ce que je disais. Ce n'est pas forcément... Alors, tu peux avoir raison là-dedans. Des fois, c'est ça. Mais ce n'est pas toujours ça. Et c'est pour ça, souvent, qu'on se met en colère contre nous parce qu'on pense que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment eu de détermination, parce qu'on n'a pas eu de courage, parce qu'on ne veut pas que les choses changent, etc. Et ça, c'est une tendance à se plager, tu vois. Et autant des fois, ça peut être vrai et autant des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas les clés. C'est juste ça. C'est juste parce qu'on a une programmation qu'on veut déprogrammer, mais qu'on ne reprogramme pas avec un meilleur comportement et qu'on ne sait pas, en fait, reprogrammer. Et c'est pour ça que quand on travaille ici, on va aller reprogrammer ça. Et comme par magie, c'est facile. Voilà. Mais ce n'est pas de la magie, en fait. C'est juste de la technique et c'est juste d'aller voir comment on fait pour reprogrammer ça. Et tu dis, Anthony, car dans la vie, tout est possible quand on croit en soi. Oui, quand on croit en soi, pas quand on se flagelle soi. OK ? Il faut croire en toi, mais quand tu crois en toi, tu crois... Si tu crois en toi, tu ne peux pas te dire que tu manques forcément de détermination ou que tu es un mauvais gars ou une fille qui te détruit. Soit j'ai des gens qui me disent comme ça, mais je pense que je m'auto-détruis. Alors, pour certaines personnes, ça peut être vrai, mais souvent, non. Voilà. Donc, voilà, c'est mitigé, la réponse pour ce que tu dis, Anthony, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Audrey, cette sensation de connaître les autres et pas soi. Oui, Audrey, donc c'est ce que je disais, c'est que quand... Au revoir, Stéphanie, alors. Vous finirez en replay. OK, pas de souci. Passez une bonne soirée. Audrey, donc, de connaître les autres et pas soi. Donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on va souvent surinvestir chez les autres et voilà, j'ai perdu les gens de Facebook. Je vais attendre un peu pour que je puisse répondre à ceux qui sont sur Facebook. Je vais regarder un peu ce que vous m'avez laissé sur YouTube. Hop, hop, hop. Allez, j'ai retrouvé sur Facebook. Donc, Audrey, je disais, on va souvent surinvestir chez les autres, aller bien connaître justement les autres parce que c'est ce qu'on nous apprend, aller bien connaître les autres, connaître les besoins et les envies des autres, mais on ne nous apprend pas à revenir sur nous et on ne nous apprend pas à se connaître nous-mêmes et c'est ça qui est très déstabilisant. Donc, on nous apprend ça à l'école, en fait, mais on ne l'apprend pas. Voir pire, on nous dit que s'occuper des autres ou faire passer les besoins des autres avant les nôtres, c'est mieux. Ah, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, en séance, et elle est là, je crois, celle qui m'a dit ça, si je ne me trompe pas, elle m'a dit, mais enfin, mais c'est normal de faire passer les autres en premier. S'il se reconnaît, elle a envie de donner son nom, elle peut laisser le commentaire, mais, mais, c'est, alors, moi, je me régale, et d'ailleurs, je lui dis, je vais me régaler avec vous, parce que, mais non, ce n'est pas normal de faire passer les autres en premier. La personne la plus importante dans votre monde, ça doit être vous-même et faire passer les autres en premier, non. Et pourtant, c'est comme ça qu'on nous a éduqués, c'est comme ça que la société nous maintient, c'est comme ça que la société nous valorise, d'ailleurs, en me disant, wow, cette personne, elle est géniale, elle sera toujours là pour toi, elle est toujours disponible, etc. Mais moi, je n'étais pas disponible le 13 mars, je suis désolée, on m'a invité à l'anniversaire, et je ne serai pas avec vous le 13 mars pour faire ce live qu'on est en train de faire maintenant parce que je préfère être à cet anniversaire-là, il est plus important pour moi, vous voyez ? Donc, et ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que j'ai des priorités et donc du coup, je décale. Lundi, je m'étais dit lundi et lundi, je me suis dit non parce que mardi, je commence tôt, donc non, ça sera mieux dimanche soir, je serai peut-être en meilleure forme pour vous, voilà. Alors, ça fait beaucoup de changements pour vous, mais moi, je me dis tant pis, voilà, je fais mon max dans ma part à moi pour vous donner l'information, vous avez vu, je vous ai beaucoup balancé d'informations, je vous mets le replay aussi, mais celle que je vais prioriser, c'est moi et pourtant, vous voyez bien que je reste quelqu'un de très altruiste et que je suis capable de vous donner toute cette matière-là et gratuitement, mais dans de bonnes conditions, voilà. Donc, je répondais à cette sensation de connaître les autres et pas soi, oui, c'est ça, c'est ça le problème, c'est que dans l'amour de soi, puisqu'on est sur ce sujet-là, c'est d'abord revenir dans son intériorité et de revenir sur soi et de se donner cette légitimité de se connaître d'abord. C'est pour ça que travailler en développement personnel, c'est plus qu'utile, c'est même pas, c'est pas du basique, c'est la priorité des priorités en réalité. Ça doit être votre première priorité dans la vie, travailler sur vous et c'est malheureusement pas ce qu'on fait sauf quand on n'en peut plus, sauf quand on arrive à un moment où on arrive ici en disant, voilà, j'ai tout essayé mais alors j'en peux plus, je viens tester l'hypnose, on verra bien ou alors je suis en burn-out et je suis en arrêt maladie depuis des mois donc voilà, il faut bien que je trouve quelque chose à faire parce que ça ne va plus du tout voilà donc c'est dommage, c'est dommage d'en arriver dans des extrêmes pour pouvoir travailler sur soi. Dur, dur de penser à soi en premier ? Oui, si c'est dur, il faut que vous vous fassiez aider par quelqu'un, Rosy, parce que j'en conviens que c'est pas évident parce que c'est pas comme ça qu'on nous a programmés mais pourtant c'est essentiel pour notre propre équilibre en fait. Anthony, tu me dis MDR, je crois que c'est moi, tu crois que c'est toi de quoi ? J'ai pas suivi du coup, dis-moi un peu. Qui te flagelle ou c'est quoi de quoi ? Tu crois que c'est toi ? Alors, je vais regarder un peu sur YouTube ce que vous me dites. Alors, Cyril qui dit oui, ça me parle l'impression de tourner en rond, de revenir au point de départ, de répéter la même chose même si ce n'est pas bien. Oui, c'est ça. Et c'est là que le petit vélo qui pédale apparaît d'ailleurs. Oui, c'est celui à qui tu ne dois pas crever les pneus, Cyril. Donc, oui, l'impression de tourner en rond et de revenir au point de départ, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez une programmation, alors vous, vous ne vous en rendez pas compte que vous avez cette programmation. OK, moi, je vous en parle comme ça parce que je suis thérapeute et que je vous explique au niveau technique ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est ça que vous appréciez souvent quand vous venez, c'est que je remets en technicité ce qui est en train de se passer chez vous pour que vous puissiez, vous, de nouveau être autonome et aborder ça de manière plus sereine, pas dans l'émotionnel, mais de manière technique. Et donc, ça, c'est beaucoup plus facile quand on s'attarde à la technique plutôt que d'être dans une réaction émotionnelle en tout cas. Donc, Cyril, quand tu penses qu'effectivement, tu tournes en rond, ce n'est pas que tu penses, c'est que réellement, en fait, tu tournes en rond et tu tournes en rond parce que tu n'as qu'une seule programmation. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui te donne une autre programmation pour sortir, en fait, de ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux au final, voilà, et dans ton cercle. Et l'amour de soi, c'est de reconnaître qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est de reconnaître que ce schéma-là qu'on a pris ne sont pas bonnes pour nous. Bon, du coup, si on n'y arrive pas tout seul, l'amour de soi, c'est de se dire qu'il faut que je me fasse aider. Alors, vous pouvez, je ne sais pas moi, vous aider de livres, vous pouvez vous aider de l'idéo-inspirante, donc de gens inspirants, vous pouvez aller consulter. Pour moi, c'est la meilleure des choses, aller consulter. Ce n'est pas que je prêche pour ma paroisse, ce n'est pas ça, vous savez, je n'ai pas de problème de rendez-vous, ce n'est pas ça, mais c'est que quand vous travaillez en interaction avec quelqu'un, il va vous dire, il va vous faire une coaching en fait. Pour vous, il va vous dire qu'il s'agisse de ça, 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 ça. Vous lisez un livre, c'est à vous de vous faire le coaching. Donc, ça peut être bien aussi, c'est pour ça, je vous encourage à le faire. Mais quand vous travaillez en 1-1, et bien, et surtout quand vous travaillez avec moi, je vais pouvoir vous demander de rendre des comptes derrière, c'est-à-dire on y va, on bosse. Donc, si vous voulez vraiment vous en sortir et vous voulez casser ce cercle vicieux, pardon, je suis trop positive, c'est pour ça que je parle du cercle vertueux, il faut aller vous faire aider. Peu importe le thérapeute que vous prenez, un thérapeute qui vous convient bien à vous, mais faites-vous aimer. C'est bon pour toi, Cyril ? Ah, Cyril, tu me dis sur Facebook que c'est dur de ne pas ressentir de gêne dans ce genre de situation. Alors, pourquoi tu veux, je ne comprends pas ce que tu dis, ça veut dire quoi de ne pas ressentir de gêne ? Déjà, je ne suis pas en accord avec la fin, tu vois, de ne pas ressentir de gêne, mais sans comprendre le sens de ta question et je vais t'expliquer pourquoi, mais dis-moi de quoi c'est dur de ne pas ressentir de gêne dans ce genre de situation. C'est-à-dire que la première des règles, comme je disais au début de ce live, c'est j'accepte, d'accord ? Donc, même si je ne comprends pas ce que tu viens d'écrire là, tout le sens, et puis réécris-moi-le s'il te plaît, Cyril, c'est de s'accepter par exemple tel qu'on est. On est avec des qualités et des défauts et la première des choses pour travailler sur soi, c'est de s'accepter, moi j'aime bien dire en l'état, ce n'est pas très joli, vous n'aimez pas trop, peut-être ça, mais c'est de s'accepter tel qu'on est en fait, comme ça. Et ensuite, on va grandir et on va évoluer, on va se modifier et pareil, il y a notre propre rythme parce qu'on n'avance pas tous au même rythme. Donc, précise-moi, Cyril, c'est ce que tu veux dire. Alors, et sachez que sur le chat, j'ai toujours un challenge, donc peut-être vous avez déjà écrit et moi, je ne me rends pas encore compte. Muriel, vous dites, bon allez, j'avoue que c'est moi qui ne trouve pas normal de se faire passer avant les autres. C'est bien, c'est bien, Misha. C'est bien, vous assumez, parfait, c'est la première des choses. Dans l'amour de soi, ça commence par là, c'est assumer et être responsable. Misha m'a dit en séance, mais comment ça, mais enfin, mais c'est normal de faire passer les autres avant soi. Voilà, et c'est là où je lui dis que je vais me régaler. Je suis un peu un petit diable quand même parfois, mais j'espère l'accompagner au mieux. Mais oui, parce qu'on nous a tellement martelé que c'était ça en fait la vérité et moi, j'arrive tellement avec d'autres idéaux, enfin, ce n'est pas que moi, je veux dire, je ne suis pas exceptionnelle, je suis juste allée à l'école et juste après la thérapie et je sais bien l'appliquer, c'est qu'effectivement, on arrive sur le contre-pied, quoi, effectivement, à l'inverse. Alors, Cyrielle, c'est-à-dire de ne pas ressentir de gel ? Eh mince, j'ai perdu Facebook. Je les ai perdues sur Facebook. Ok, alors là, est-ce que je suis à jour sur YouTube parce que j'ai répondu à tout le monde ? Alors, Cyrielle, c'était quand tu prenais ton exemple d'avoir changé deux fois la date du live. Ah, d'accord. Ah, non, je n'ai pas eu de gêne à changer la date du live. Non, je ne me sens plus gênée par rapport à ça. je fais ma part, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à être quelqu'un de responsable. Enfin, en tout cas, j'essaye de tendre d'être quelqu'un de responsable et dans ma responsabilité à moi, pour ne pas être gênée, en fait, c'est de rester centré sur sa propre responsabilité. Moi, ma responsabilité à moi quand je vous change des dates de live, c'est ce que je me suis dit, c'est bon, je vais vous informer. Je vous l'ai dit répéter, redit, redit que je change cette date de live. Je vous ai fait des panneaux sur Facebook, je vous ai fait des panneaux sur Instagram et hier soir, en plus, je me suis dit, bon, allez, le live, je le fais lundi, c'est nickel, je le rappelle. Et hier soir, je me suis dit, mais non, en fait, au moment où je vous envoie un panneau sur Facebook et sur Insta, comme quoi je vais vous faire le live lundi, je me dis, mais non, en fait, par rapport à ce que j'ai à faire, ce ne sera pas nickel pour moi. Et là aussi, je me fais passer en premier. Il n'y a pas de gêne, justement, quand tu es OK avec ça, il n'y a pas de gêne à se faire passer en premier. C'est de dire, ben voilà, moi, je serai vraiment nickel avec vous et je serai toujours enjouée et enthousiaste et je vais prendre du plaisir à faire ce live avec vous si je le fais dimanche au soir. Voilà. Et ma responsabilité à moi, c'est de vous donner l'information le plus correctement possible. Cyrielle, moi, ta place amourée tourne-boulée dans la tête, je me serai dit, oh là là, je ne fais que changer de programme. Si ça se trouve, ils ont déjà organisé exprès et je change tout, etc. Eh ben, ça, ça ne m'appartient pas, en fait. Ce n'est pas moi. Donc, je ne pense pas à ça. Et comme je ne pense pas à ça, ben, je ne me prends pas la tête avec ça. Voilà. Et du coup, je ne me stresse pas et du coup, j'arrive vers vous en étant détendue, en étant jouée et en me régalant d'être là avec vous. Alors que si je m'étais pris la tête, j'arrive ici hyper stressée de vous dire, mon Dieu, à m'excuser mille fois, machin, nana. Mais non, je veux dire, le live en plus, il est en replay. Donc, pour ceux qui n'ont pas le, qui ne peuvent pas, comme Stéphanie, tout à l'heure, elle m'a dit, bon, je ne peux pas rester, ben, c'est OK. Elle pouvait lundi, mais elle ne peut pas ce soir. Ben, c'est OK, je comprends, mais moi, je ne vais pas non plus me mettre en colère contre les gens qui ne restent pas jusqu'à la fin du live ou qui n'ont pas liké la vidéo. D'ailleurs, likez-la, cette vidéo, parce que non, si, en fait, je vais me fâcher. Si ce n'est pas fait, je ne suis pas crédible. Je ne suis pas crédible. Je ne sais pas mentir, en fait. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. Je ne sais pas mentir. Mais likez quand même. C'est bien de liker là où vous êtes, sur Insta, Facebook ou sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça, c'est important aussi. Donc, l'amour de soi, c'est ça aussi, tu vois, Cyrielle, c'est de penser à toi avant de penser aux autres. Et là, le fait de dire peut-être que toi, tu aurais, par exemple, ben, j'ai la date, peut-être que tu ne serais pas allée à l'anniversaire de là où on t'a invité, comment on m'a invité, parce que tu avais déjà prévu le live. Voilà. Donc, moi, cet anniversaire était plus important pour moi. Il me tenait plus à cœur que d'être en live avec vous, même si j'adore être en live avec vous. Je peux le mettre à une autre date. Cet anniversaire, il n'était pas à une autre date. Donc, c'est OK. C'est ça, l'amour de soi, c'est d'être doux avec soi. Voilà. Hop, je regarde un peu qu'est-ce que j'ai sur les autres. Alors, je regarde sur YouTube parce que tout à l'heure, on parlait de l'amour de soi sur YouTube. Quelle chance d'arriver à ne pas se prendre la tête ? Ouh là là, je vais liker. Oui, Laurent, il faut que tu likes parce que sinon, je vais me mettre en colère et c'est pas top de me voir en colère. oui, 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 likez cette vidéo. Alors, les pouces bleus aussi, voilà, ça, c'est parti aussi. Il manque un peu des cœurs aussi. Sur Facebook, je trouve que vous ne mettez pas assez de cœurs. D'habitude, vous n'êtes plus présents dans les cœurs. voilà. Cyril, tu dis tout à l'heure l'amour de soi, c'est s'aimer tel qu'on est et l'amour dans le couple, c'est s'aimer mais sans s'y débarrasser. Oui, ça, c'est OK, ça, c'est ce que tu as tout résumé le live. Alors, juste, je reprends ce que vous avez écrit sur l'amour de soi. je crois que j'ai tout balayé là-dessus. Ce que vous avez écrit, j'essaye de rien oublier. Je sais que l'autre fois, j'ai oublié déjà mais ce n'était vraiment pas fait exprès. Ah, mais sur Instagram aussi, vous pouvez m'envoyer des cœurs. Ah, mais c'est magique ça. Alors, envoyez-moi des cœurs aussi sur Instagram. Alors, je vous disais tout à l'heure, la première des choses à faire, s'accepter tel qu'on est. Je crois que j'ai répondu à tout le monde sur YouTube. Dites-moi si ce n'est pas le cas, faites-moi un copier-coller. Ah, merci les petits cœurs, j'adore ça. Faites-moi un copier-coller de votre message. Si je n'y ai pas répondu, c'est que je l'ai perdu dans le chat. Hop, hop, je regarde aussi sur Instagram. Ah, Mamata qui disait parfois j'aimerais être plus douce et plus zen avec moi. Ah, merci Laura. Mais tu vois, tu me fais plaisir. Merci. Tu es plein d'amour envers moi. C'est le thème du live, c'est bien. Soyez en amour envers vous et envers les autres. Parce que c'est ça aussi le secret, c'est que si vous êtes en amour envers vous, vous êtes aussi en amour envers les autres. C'est plus facile d'être en amour envers les autres, de donner votre amour aux autres quand vous savez vous donner de l'amour à vous-même. quand on ne sait pas se donner de l'amour, c'est compliqué de pouvoir donner de l'amour aux autres, voire limite impossible parce que si on ne sait pas le faire pour soi, si on est vachement exigeant avec soi par exemple, on va être aussi vachement exigeant avec les autres. Si on ne sait pas se donner de l'amour à soi, très souvent, on va avoir du mal à donner de l'amour aux autres aussi. Mamata, si vous voulez être plus douce et plus zen, toujours sur un fil pour se redresser. Il faut absolument vous regarder en face et savoir vous de quoi vous avez besoin, envie pour pouvoir vous apporter cet amour-là. Ok. Et quand ce n'est pas le cas, on fait quoi ? Alors, quand ce n'est pas le cas de quoi, Rosie ? Quand on ne sait pas se donner de l'amour, c'est ça ? C'est ça votre question ? Parce que sinon, si c'est ça, elle est vraiment très pertinente. D'ailleurs, je vais y répondre. J'ai encore perdu les gens sur Facebook. C'est très embêtant. Je pense que c'est parce que sur les trois en simultané, mais sur Insta, en tout cas, ça ne bouge pas. C'est déjà pas mal. Et sur YouTube, vous êtes toujours là. Ok. Voilà, je vous ai retrouvé sur Facebook. Donc, sur Facebook, si vous voyez que c'est trop instable, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, Laetitia Génie. Bon, sur ma chaîne, l'image est un peu dégueulasse, mais en tout cas, il n'y a pas de coupure et vous m'entendez bien. Bon, et si vous n'avez pas ni Insta, ni YouTube, vous pouvez rester sur Facebook et on fera avec. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, j'essaierai de patienter à chaque fois. Donc, Rosie, vous disiez, et quand ce n'est pas le cas, on fait quoi ? Donc, je présuppose que votre question, c'est, et quand on ne sait pas s'aimer, on fait quoi ? Mais quand on ne sait pas s'aimer, on va déjà aller regarder comment ça se passe chez les autres. OK ? Vous allez voir, il y a quand même des gens autour de vous qui savent vous aimer et qui vous traitent avec amour. Donc, comment ces gens-là vous traitent ? Allez regarder les gens qui vous aiment et quand vous appréciez être traité de telle ou telle manière, regardez comment ces gens vous traitent et faites ce que j'appelle une modélisation. Modéliser, ça veut dire prendre modèle sur cette personne-là pour faire la même chose avec vous. Souvent, quand on, je vous ai dit, quand on ne sait pas donner de l'amour, c'est parce qu'on n'a pas su, on ne sait pas se le donner à soi-même et si on ne sait pas se le donner à soi-même, c'est parce qu'on ne l'a pas reçu et ça, souvent, ça vient de notre enfance et ça vient de nos parents qui n'ont pas su nous donner de l'amour, en tout cas, comme nous, on en avait besoin. Oui, c'est ça, Rosie ? OK. Donc, je disais, souvent, ça vient aussi de notre enfance. C'est souvent parce que nos parents ne nous ont pas donné l'amour comme nous, on en avait besoin. OK ? Donc, attention, on ne fait pas le proté des parents, ce n'est pas le but. Évidemment, ça vient souvent de l'enfance parce que nos parents, ils ne sont pas parfaits comme nous, on n'est pas parfaits non plus en tant que parents. mais effectivement, donc, ça peut être intéressant de voir que ça vient aussi de là. C'est-à-dire que si nos parents, eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas reçu l'amour, ils vont avoir du mal aussi à nous donner l'amour ou en tout cas, l'amour comme nous, il nous conviendrait. Donc, l'idée, c'est parce que vous êtes ce petit enfant blessé et ce petit enfant qui est en manque d'amour, c'est de vous dire, pour répondre à la question de Rosy, comment vous, vous parlez à un enfant ? Comment vous, vous auriez aimé ? Parce que si vous reprochez à vos parents, par exemple, de ne pas vous avoir suffisamment donné d'amour, comment vous, vous auriez aimé que vos parents vous parlent ou comment vous auriez aimé que vos parents vous aiment pour justement vous donner tout cet amour-là ? Comment vous auriez aimé qu'ils fassent avec vous ? Et aujourd'hui, au lieu de vous plaindre et au lieu de vous flageller, eh bien, donnez-vous tout ça, donnez-vous tout cet amour-là que vous attendez depuis tant de temps de la part de vos parents et qui, je vous le garantis, s'ils n'ont pas su vous le donner, ils ne vont pas pouvoir vous le donner aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. basta, arrêtez d'aller chercher ça. Ne le cherchez plus auprès de vos parents. si ça fait 30 ou 40 ans qu'ils ne vous l'ont pas donné, ça veut dire que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils ne peuvent pas vous le donner. Donc, coupez avec ça, arrêtez de regarder au mauvais endroit et revenez dans votre intériorité et allez vous parler comme vous parleriez à un enfant. Si vous avez des enfants, justement, comment vous leur parlez à eux ? Vous n'êtes pas là dans l'humiliation, vous n'êtes pas dans la flagellation. ne le faites pas avec vous-même, ne soyez pas dans l'humiliation et la flagellation avec vous-même si vous pensez que ce n'est pas bien de le faire avec vos enfants ou avec un enfant. Peu importe si vous avez des enfants ou pas, mais on ne va pas parler à un enfant en lui disant mais tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien. Il vient de casser un verre. Tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tu es à me donner et de toute façon, ça fait déjà deux fois que tu casses un verre et on se parle comme ça. Ben non, ce n'est pas acceptable en fait de se parler comme ça. Ce n'est pas acceptable. La flagellation, ce n'est pas acceptable non plus. Se dire que parce qu'on a remboursé un verre, on est nul, on ne sait rien faire, non, ce n'est pas acceptable non plus. Il faut pouvoir se parler positivement. C'est un devoir en fait de se parler positivement et de se parler avec un mot. Et donc, le premier travail effectivement, c'est d'aller constater, regarder que vous n'êtes pas doux avec vous ou vous n'êtes pas douce avec vous. Et c'est d'être vraiment en conscience de ça. Voilà comment on fait aux rossiers dans un premier temps, c'est on prend conscience de comment on se parle, de comment on se traite parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est cet enfant d'avant. Vous vous rappelez comment on était quand on était enfant ? Les délires qu'on pouvait avoir, les histoires qu'on s'imaginait et qui on était nous quand on était enfant complètement incrédule. Bon, on a tendance quand on pense à nous, enfants, à se rappeler de nous avec cette image ou cette photographie, vous savez, qu'on a de nous. Mais ce n'est pas une personne extérieure, cet enfant. OK, il est sur une photographie, mais ce n'est pas une personne extérieure. C'est nous, c'est une personne qu'on a à l'intérieur de nous. On a juste grandi, pris des rides, des kilos, perdu ses cheveux. toute personne, comme on dit, tout rapport avec personne connue. Comment on dit, c'est quoi la phrase consacrée ? Tout rapport avec la réalité est purement fortuite. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a changé peut-être physiquement, parce qu'on a grandi, forci, peu importe, que du coup, on est différente, pas du tout. On est toujours ce petit enfant. Et ce petit enfant, avec ses blessures et il a besoin qu'on le rassure. Et ça, il n'y a personne qui le sait mieux que vous de quoi vous avez besoin. C'est pour ça qu'on revient encore sur les trois critères à développer, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je ne veux pas, je ne veux plus. Et c'est en ça qu'un thérapeute pourra vous aider. En tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. Il ne sait pas que tout le monde travaille comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille parce que c'est évident. Quand je donne aux gens d'aller travailler sur ça, les besoins, les envies, je ne veux pas, je ne veux plus, soit ils ne reviennent pas avec en me disant oui, j'y ai pensé un peu et j'ai tout dans ma tête. Soit ils me disent soit ils reviennent avec quatre trucs écrits sur la feuille, c'est déjà pas mal parce que le travail est fait. Soit ils ne comprennent pas le sens en fait. Ils disent oui, bon, peut-être qu'on verra ça sur la prochaine séance. Non, pas du tout. C'est le socle de notre travail. Donc, effectivement, on va bosser, bosser, bosser là-dessus. Donc, si vous arrivez à le faire seul, tant mieux. Vous arrivez à le mettre en place seul, tant mieux. Vous serez plus fort que moi parce que moi, j'ai du mal à ça seul. Et si vous n'y arrivez pas, trouvez le bon thérapeute qui va vous y accompagner. Donc, l'amour de soi, ça passe par prendre conscience de là où on en est. C'est comme faire un état des lieux en fait et de voir où est-ce qu'on en est et si on n'en a pas assez, ça doit être notre priorité. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans le dernier iPhone, on peut vivre sans la dernière voiture, on peut vivre sans la piscine creusée mais on ne peut pas bien vivre sans l'amour de soi, sans confiance en soi, sans estime de soi. On ne peut pas ça. Ce n'est pas sans reconnaissance. C'est ça la base. Alors, ça ne se voit pas. Ce n'est pas comme la dernière bagnole. Waouh, vous la montrez à tout le monde avec le flambe en neuf, nickel et c'est génial. Oui, ça flat l'égo. Ça peut être le thème d'un live tout entier, ça l'égo. Ou de 15 lives même. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est déjà de s'aimer, de se donner de la malheur, c'est-à-dire de l'estime de soi, de gagner en confiance en soi, de se donner de la reconnaissance. Tout ça, c'est du travail. Et c'est de la déprogrammation, c'est-à-dire que ça vient, comment dire, bouleverser effectivement tout ce qu'on a appris auparavant. mais il faut absolument déprogrammer ce qu'on a appris auparavant pour pouvoir le reconstruire de manière meilleure. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Einstein, la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent. Donc, si aujourd'hui, vous voulez arrêter ce résultat qui ne vous mène à rien depuis tant d'années, eh bien, il est temps de faire autrement, non ? Et si tout seul, vous n'y arrivez pas, eh bien, effectivement, il faut se faire aider. Je vous disais dans un autre live, la première des choses à savoir faire, c'est savoir demander de l'aide. Ça, c'est de la force. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous sur l'amour de soi ? On passe l'amour dans le couple ? Ah oui, j'ai des questions aussi, mais ils étaient centrés sur le couple. Ouais, donc c'est pour ça que je dis que je les ferai en deuxième partie. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, pour ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Insta et ceux qui sont sur YouTube, est-ce que pour l'amour de soi, c'est OK ? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Ou est-ce qu'on a fait un petit tour d'horizon suffisamment large pour que ça réponde à vos questions ? Mais ce qui est marrant, c'est que vos questions, celles que j'ai notées et quand je vous ai demandé tout à l'heure en début de live, ah, merci pour les cœurs. Merci, Romata. Ce que je vous ai demandé tout à l'heure de mettre dans le chat, c'est quoi l'amour de soi et c'est quoi l'amour dans le couple si vous aviez des commentaires à faire sur l'amour de soi ou l'amour dans le couple. Tous, quasiment, enfin en tout cas majoritairement pas tous, c'est pas vrai. Ah, c'est trop beau les cœurs qui s'élèvent comme ça. Majoritairement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez répondu sur le couple et la chose la plus importante en réalité, c'est l'amour de soi. Mais tous, vous avez été tournés, en tout cas majoritairement, pardon, vous avez été tournés sur l'amour dans le couple. Mais entendez bien, c'est beau ces cœurs. Entendez bien que si vous voulez donner de l'amour et si vous voulez mettre l'amour dans le couple, il n'y a pas d'autre solution que d'abord travailler sur votre propre amour de vous-même. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est comme les gens qui viennent travailler en couple, qui font une thérapie de couple. Je ne peux pas faire une thérapie de couple tant que j'ai pas vu le couple un par un. Ça ne sert à rien de faire des séances à trois d'un coup si on ne voit pas chacun des protagonistes d'abord. Si chacun dans le couple ne s'occupe pas de lui et veut être dans un couple émancipé, je vous donne déjà la réponse tout de suite, ça ne marche pas. Parce que votre couple, on dit un couple, c'est ça aussi qui nous induit peut-être en erreur. On dit un couple et quand on est un, on n'est pas deux et pourtant. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon compagnon. On est deux. OK ? Je préfère le rouge. Mais quand on dit un couple, on n'est pas un. On n'est pas rouge ou vert. OK, on est un couple. Mais on est deux dans le couple. Et quand on veut donner à l'autre avant de se donner à soi, on est dans l'erreur. Donc, si moi, je veux donner à l'autre avant de me donner à moi, je vais le faire passer en premier. Donc, on va agir. Et ça, c'est peut-être probablement ce que vous avez déjà fait. C'est agir en fonction de l'autre en premier. Donc, vous allez agir en vert pendant un temps. Voilà. Vous allez marcher en vert, fonctionner en vert, etc. Et au bout d'un moment, le rouge, il en a plein le dos. Il se dit, j'en ai marre. Et si on fonctionnait un peu en rouge ? Et puis, le vert va culpabiliser. Il va se dire, bon, c'est vrai, on a fonctionné en vert pendant un moment. Maintenant, c'est à moi de me mettre au, comment on appelle ça ? Au déapason du rouge. Et on va fonctionner en rouge pendant un moment. Et en fait, on ne va faire que ça dans notre vie. On va fonctionner ou en vert ou en rouge. Ou en vert ou en rouge parce qu'on est un couple. Mais non. Et ensuite, les deux vont en avoir marre parce que, comme c'est très subjectif, le rouge va dire, j'en ai marre parce qu'on fonctionne plus en vert qu'en rouge. Et le vert va dire, on fonctionne plus en rouge qu'en vert et j'en ai marre. Et il se retrouve dans mon cabinet. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous dites ? Hop, 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 je reviens. Clarisse, vous avez bien compris. OK, c'est génial. C'est déjà tellement riche pour vos propos. Ah, ça me fait plaisir. Écoutez, tant mieux si ça vous apporte. Moi, c'est le principal, en fait, pouvoir vous donner de la matière et des informations pour que vous puissiez avancer. Alors, on ne peut pas trop donner d'amour si on ne s'aime pas soi-même. Évidemment, on donne à la hauteur de ce qu'on a. Clarisse, vous avez raison. n'êtes pas certaine de réussir à bien dormir qu'à vos propos sur l'amour de soi me chamboule. Parents, enfants, effectivement, il y a du boulot. Et ça, vous n'êtes pas la seule et votre commentaire est super intéressant parce que vous n'êtes pas la seule à qui on va revenir sur l'enfance. OK, on ne fait pas de psychanalyse, de thérapie avec moi, bien que c'est la première formation que j'ai faite, souvent la psychanalyse. Je suis psychanalyste en premier, mais je ne vais pas du tout utiliser ça. On ne va pas revenir 107 ans sur l'enfance. Pour autant, vos blessures, elles viennent de l'enfance. Donc, c'est pour ça que lors de la première séance, on va parler un petit peu de votre enfance généralement. Donc, pour pouvoir justement continuer à faire grandir celle que vous êtes aujourd'hui, il va falloir parler de cette relation par enfant et de savoir quelles sont les blessures de cet enfant qui est en vous. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une photo cet enfant, il est à l'intérieur de vous cet enfant et avec tous ses bonheurs, avec tous les, comment on appelle ça, tous les bons moments où vous avez eu, tous les bons souvenirs, mais aussi avec toutes les blessures que ça a pu engendrer vos différents, avec vos parents, vos différents, vos frères et sœurs, avec une maîtresse. Moi, j'ai eu une maîtresse en CMA qui m'a littéralement fracassée par une seule phrase et je suis sûre qu'elle n'était pas malveillante mais en tout cas, ça a été très violent pour moi et j'ai dû le travailler ensuite quand je suis devenue thérapeute en PNL. Elle m'a dit un jour en récitant une table de multiplication en deux bouts devant toute la classe, « Oh là là, mais toi Laetitia, tu es une cervelle de moineau. » Alors qu'en fait, j'étais juste en train de paniquer parce que j'étais hyper stressée, hyper timide moi à l'époque. Donc, je n'ai pas pu réciter ma table simplement parce que j'étais hyper stressée et donc, je suis restée longtemps avec la croyance que je n'avais pas d'une bonne mémoire alors que vous voyez bien que très souvent en cabinet, je suis capable de me rappeler de clients que je n'ai pas vus depuis très longtemps et de me rappeler même leur histoire de vie et leurs problématiques je suis capable de me rappeler de certaines anecdotes, etc. J'ai une très bonne mémoire sur ce que je veux. Après, il est clair que je ne me rappelle pas des titres des chansons, je ne me rappelle pas des titres des livres que j'ai lus, etc. Mais c'est comme ça en fait. Mais j'ai une excellente mémoire. Donc, tout ça pour dire que ça, ça vient de l'enfance. On sait à l'un, on a quel âge ? 7 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, c'est des blessures qui sont importantes. Et on ne va pas en vouloir à l'instituteur. Mais pour autant, ça a été quelque chose de très difficile et sur lequel il faut travailler. Donc ça, tout seul, c'est toujours compliqué de travailler. C'est pour ça qu'il faut faire le procès de personne. On ne fait pas le procès des parents, on ne fait pas le procès des instituteurs, etc. parce que les parents, ils ont fait de la merde comme nous, on fait de la merde avec nos enfants. Et encore pire avant par rapport à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous, on a la chance de s'ouvrir à de la thérapie. On a de la chance d'avoir Internet, des moyens d'information très importants. Avant, ils n'avaient pas tout ça. donc ils ont fait comme ils ont pu. Ça ne veut pas dire qu'il faut balayer tout ça en leur pardonnant. Ce n'est pas ça. Oui, il faut leur pardonner. Mais en premier, ce qu'il faut faire, c'est revenir sur ces blessures. Bien sûr qu'il faut pardonner à nos parents, bien sûr qu'il faut pardonner à ces instituteurs qui ont pu dire des trucs comme ça, évidemment. Mais ce n'est pas le premier travail à faire et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à guérir. C'est parce qu'on fait le travail à l'envers. On va, quand on devient parent, on se rend compte que les parents, ils ont fait de leur mieux leur mieux en tant que parent. Mais on n'a pas réglé le problème quand on fait ça. Le problème, c'est d'aller voir que nous, quand tel parent nous a dit ça, ça nous a fait souffrir. Et il faut aller le travailler. Il faut y aller. Et ensuite, ce sera un meilleur pardon pour nos parents parce qu'en réalité, on ne fait pas un réel pardon à nos parents quand nous, on ne sait pas donner suffisamment d'amour. Parce que sinon, on ne sait pas se donner l'amour. On ne peut pas donner l'amour à nos parents parce que si on considère le parent, si on schématise, si on considère notre parent comme notre bourreau à un moment donné ou moi l'institutrice comme mon bourreau à un moment donné et moi je suis sa victime parce qu'elle m'a fait du mal, aller pardonner à un bourreau, il y a une partie de nous qui va dire oui, mais non. Oui, mais non. Et elle aura bien raison en fait. Elle aura bien raison. Donc, elle n'aura pas raison de ne pas pardonner mais elle aura bien raison de se dire je ne pardonne pas à un bourreau. une idée comme je vous disais dans le live sur le triangle de Cartman, ce n'est pas de se mettre en tant qu'une victime, c'est de sortir de ce triangle de Cartman en tant qu'une victime et d'aller travailler sur soi. Donc, si effectivement ça vous chamboule ce qui est en train d'être dit, c'est des choses d'aller travailler, des choses qui sont passées dans votre enfance, qui sont importantes d'aller travailler pour qu'aujourd'hui vous puissiez être un adulte accompli. Et comment on devient un adulte accompli ? C'est quand on travaille sur son enfant intérieur et sur ses blessures intérieures. Tous ceux qui ne veulent pas aller travailler sur ça et qui mettent des mouchoirs dessus et qui veulent travailler que sur la surface ne pourront pas avancer dans la durée. Ce n'est pas possible. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on va parler de l'enfance, on va en prendre pour 10 ans en psychanalyse. On n'est pas en psychanalyse en tout cas. Ici, on ne fait pas la psychanalyse, on fait de la thérapie brève mais pour autant, on parle quand même de ses blessures d'enfance. Mais l'idée, ce n'est pas d'aller travailler sur le pourquoi comme on peut faire en psychanalyse, pourquoi nos parents ont réagi comme ça, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, on n'en sait rien. D'ailleurs, on n'est pas nos parents. Et puis, pour certains, ils sont morts donc on n'aura peut-être jamais la réponse. Peut-être que même nos parents, ils n'en savent rien. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher le pourquoi mais c'est de trouver le comment. Voilà. Et en thérapie de rêve, dans les thérapies que je propose, c'est d'aller trouver le comment. Comment ? Enfin, moi, je vous aide avec et la PNL et l'hypnose. Et c'est pour ça que je ne fais pas toujours de l'hypnose parce que des fois, le comment pour vous, ça va être intéressant de le travailler en PNL et pas en hypnose. Ou en hypnose mais pas tout de suite, plus tard. Donc, je suis partie là-dessus. Oui, parce que Myriam disait je ne suis pas certaine de bien dormir par vos propos sur l'amour de soi car sachant que les parents ont faim, effectivement, il y a du boulot. Oui, mais vous savez, moi, je dis toujours quand vous me dites il y a du boulot, c'est chouette parce que ça veut dire que vous avez déjà conscience de ce qui se passe. Donc, si vous avez conscience de ce qui se passe, c'est 50 % du travail de fait. Voilà. 50 % du travail de fait, c'est bien. Les 50 autres pourcents, c'est le travail qu'on va mettre ensemble et l'effort que vous allez mettre justement pour travailler. Bonsoir Laetitia à nous rejoindre sur Instagram mais c'est chouette. Bienvenue à toi, tu pourras regarder un replay le début de la vidéo sur l'amour de soi-là. On va enchaîner sur l'amour dans le couple. Donc, je vous parlais du couple. Je suis rouge, l'autre, il est vert et à chaque fois que je vais fonctionner soit en rouge soit en vert à mon donné, ça ne va plus aller, il va y avoir explosion et ça ne va pas marcher. Et c'est normal que ça ne marche pas parce que quand on est un couple, ça ne veut pas dire qu'on n'est qu'un seul stylo. On n'est pas un vert rouge, on n'est pas un verrou. On n'est pas un roux vert, on est vert et rouge. Donc, pour que ça marche bien dans le couple, il faut qu'on s'assume en tant que vert, il faut que l'autre s'assume en tant que rouge et surtout que dans un couple homme-femme, généralement, on n'est pas pareil. Et oui, on va fonctionner différemment. Donc, on ne pourra pas être tout rouge ou tout vert. Ça va péter à un moment donné. Donc, il faut s'assumer tel qu'on est avec nos qualités et nos défauts. Mais pour ça, il faut aller travailler sur soi déjà en individuel. C'est pour ça que je vous parle de l'amour de soi en premier parce que comment on fait pour bien donner l'amour à l'autre ? C'est quand nous-mêmes, on est bien centré sur nous et quand nous-mêmes, on sait s'aimer. Et quand on sait s'aimer, on sait aimer l'autre. Si on se fait passer en premier, on n'a pas de problème quand l'autre se fait passer en premier. On peut râler un peu. mais on sait que c'est bien. Quand moi, je fais le live après le fait d'aller à l'anniversaire, je prends soin de moi. Si l'autre, il fait la même chose, alors je ne dis pas que ça ne va pas me faire sûr en me disant « mince, il me fait passer après ». Mais si l'autre, il fait la même chose, je vais comprendre en fait pourquoi il le fait et je vais accepter parce que moi, je fonctionne de la même manière. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit passer toujours en dernier. Je ne suis pas en train de dire ça. je suis en train de dire que l'autre, effectivement, il doit en premier penser à lui et ensuite penser à moi. Et dans le couple, c'est différent qu'être célibataire parce que quand on est célibataire, on ne pense qu'à soi et on se fout de l'autre parce qu'il n'existe pas. Et quand on est en couple, on pense d'abord à soi et ensuite à l'autre. On n'agit pas en couple comme si on était célibataire parce que sinon, on va attirer à nous le célibat, ça c'est sûr. Donc, l'idée, c'est de se faire passer en premier et de penser quand même à l'autre parce que l'autre existe. Il n'est pas inexistant. Je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas célibataire, mais pour autant, moi, je suis vert et je dois agir dans le vert. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que si moi, enfin, si lui, il a envie d'aller faire du canoë kayak, il doit me le proposer à moi. Si moi, je n'ai pas envie, je dois me respecter. Par amour, pour moi, je dois dire non. Si je ne m'aime pas suffisamment, par amour, pour lui, je vais dire oui et moi, je vais me faire suer à aller au canoë kayak. Mais je vais dire l'eau, ça mouille et il fait trop froid, il fait trop chaud, je suis fatiguée, quand est-ce qu'on rentre, etc., je vais être pénible. Voilà. Et on ne va pas passer un bon moment. Alors que si je le laisse aller faire son canoë kayak et que moi, je vais aller faire ce qui me plaît, je ne sais pas, aller au cinéma. Ah non, ça n'existe plus le cinéma, pardon. Eh bien, du coup, quand on va se retrouver, on va être bien et on va continuer à se donner de l'amour. Pourquoi ? Parce qu'on s'est donné de l'amour nous-mêmes en faisant nos activités chacun de notre côté. Alors, je ne dis pas que dans le couple, on doit faire toutes nos activités chacun de notre côté parce que ça, je n'appelle pas ça être un couple. J'appelle ça être des bons potes peut-être à la limite, mais pas être un couple. C'est pour ça qu'on se parle. Mais la première des choses à faire, c'est de définir que lui, il est vert et que moi, je suis rouge. Et comme ça, quand on parle à l'autre, moi, je parle rouge et lui, il me parle vert. L'idée, ce n'est pas qu'il y en ait un des deux qui gagne. L'idée, c'est de faire des compromis et non pas des concessions. Si vous n'avez pas vu, si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, allez voir ma vidéo sur YouTube sur la différence entre les compromis et les concessions. Ce n'est pas la même chose. Voilà. On nous a dit pendant longtemps et même nos parents nous ont dit et vous l'entendez encore d'ailleurs parce que ça se répète comme ça par ricochet. dans le coup, pour que ça dure, il faut que tu fasses des concessions. Non, non, non et non. Et encore, non, non, on ne fait pas de concessions. On fait des compromis mais on ne fait pas des concessions. Là, votre question maintenant, c'est Laetitia, c'est quoi des concessions ? Et c'est quoi des compromis ? Une concession, c'est quand je fais un truc que je n'ai pas envie de faire pour toi. Quand moi, je suis rouge, je fais un truc vert pour toi mais moi, je n'ai pas envie de faire. Non. Ou l'autre, il fait un truc pour moi mais il n'a pas envie de le faire. Non. Une concession, c'est quand on trouve à faire un truc qui nous fait plaisir à tous les deux et qui est peut-être ni rouge ni vert mais qui peut être bleu. Mais ça nous plaît à tous les deux. Et là, on est sur une concession. Un compromis, si je commence à vous perdre. On est sur un compromis et pas une concession. Voilà. On a trouvé une troisième solution qui nous convient à tous les deux, qui n'est pas se rallier à l'un ou se rallier à l'autre mais qui est une troisième solution à laquelle on n'a pas pensé quand on était tout seul mais qui est bon pour nous. pour nous deux. Voilà. Alors, Rudy, mais parfois, on peut dire non par manque d'amour pour soi. Donnez-moi un exemple. On peut dire non à qui ? Par manque d'amour pour soi. Je ne sais pas vous répondre comme ça. Donnez-moi un exemple, Rudy, et je vous dirai. si on peut dire non, pas manque d'amour pour soi. On peut dire non à qui ? À l'autre ou à soi-même ? Je ne sais pas. Précisez, c'est intéressant ce que vous écrivez. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, là, cette histoire de compromis, concession, l'amour dans le couple, etc. Est-ce que ça vous parle ? Dites-moi dans le chat, là où vous êtes, sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Alors, Rudy, dire non à l'autre. Alors, vous me dites, mais parfois, on peut dire non par manque d'amour pour soi. Je ne sais toujours pas répondre, Rudy. Je suis désolée parce que je n'arrive pas à le mettre dans un contexte. Donc, je ne sais pas. Si vous avez un contexte à me donner, écrivez-moi-le. Mais là, je ne sais pas. Généralement, c'est l'inverse. C'est quand on n'a pas suffisamment d'amour pour soi, on dit souvent trop oui. On ne dit pas forcément non. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas répondre à votre question. Précisez-moi-le. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Ah, ça y est, récupérez Facebook. Ça y est, je vous retrouve. Pour ceux qui sont sur Facebook et que ça bug, ça faisait un moment que ça n'avait pas bugué. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous avez Instagram ou sur ma chaîne YouTube M.D.C.L.J.D. Vous me retrouvez là aussi si vous me perdez un peu trop. Voilà, mais là, ça faisait un moment que ça n'avait pas bugué. Alors, Rudy, vous me précisez un peu ça. Je ne sais pas répondre à votre question. Ah, exemple. Ma conjointe souhaite aller à la plage et moi, je vais dire non car peur de sortir ou autre. Ah, ok, ok, ok. Ok, voilà, il me fallait un exemple. Merci, Rudy. Oui, oui, bien sûr, ça peut être ça. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous, vous manquez d'amour pour vous, donc si moi, je manque d'amour pour moi, je ne prends pas soin du fait que j'ai besoin de travailler sur moi, sur le fait que j'ai peur de sortir. Voilà. Si j'ai peur de sortir pour X raisons parce que quand je sors, je suis tout le temps malade, enfin, pas malade du Covid, mais je peux avoir le syndrome du colon irritable ou j'ai peur, j'ai une phobie de la foule, par exemple, ou voilà, j'ai des peurs, j'ai ce genre de peur qui se déclenche. Quand je suis davantage dans l'amour de moi, je prends conscience de ça et du coup, ça ne vient pas entacher à long terme en tout cas dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Si elle, elle veut aller à la plage et que vous, vous avez peur de sortir, vous allez mettre des choses pas bonnes dans le couple parce que c'est chez vous que ça ne va pas. Et on peut détruire un couple, un couple qui marche bien d'ailleurs, on peut le détruire parce que soi-même, on ne va pas bien. Voilà. Je reprends pour ceux qui étaient sur Facebook qui m'ont perdu. donc, Rudi dit sur Instagram si ma conjointe souhaite aller à la plage et moi, je peux dire non car j'ai peur de sortir. Donc, on revient sur soi. En fait, si on ne prend pas conscience que nous, on a des problèmes à régler en tant qu'individu, en tant que rouge, on peut saboter le couple alors que le couple va bien à la base. on peut casser le couple alors que le couple va bien tout ça parce qu'on n'a pas réglé nos propres problématiques. Et ça, souvent, ça arrive dans les séparations. Et d'ailleurs, quand les gens arrivent ici en thérapie de couple, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en thérapie de couple, je vous prends d'abord en individuel parce que c'est votre individuel qui va faire que vous mettez ça dans le couple. Michel, oui, vous regarderez la suite en replay, il n'y a pas de souci. À mardi, avec plaisir. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous êtes à 1 minute 20 et vous pourrez regarder la suite à ce moment-là. On ne peut pas trop donner d'amour si l'on ne s'aime pas soi-même. Oui, c'est ça. Ça, on l'a déjà lu. OK. Oui, tout est très clair et riche. Écoutez, Clarisse, tant mieux, tout est très clair pour vous. ça me fait plaisir. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous ? J'ai bien répondu à votre question ou pas ? Voilà. Et les autres, si vous avez des questions par rapport à la mort dans le couple, vous me dites. Je vais continuer sur vos exemples à vous. Je relis ce que vous avez écrit, Rudy. Oui, on peut dire non parce que nous-mêmes, on n'est pas bien. On peut… De toute façon, dès que ça ne va pas dans le couple, il faut regarder au niveau individuel parce que vous vous rappelez pour ceux qui me suivent en tout cas, la responsabilité dans le couple, c'est toujours du 50-50. C'est 50 % je suis responsable et 50 % l'autre est responsable de l'autre partie. Il n'y en a pas un qui est responsable à 100 % ou je suis responsable à 100 % ou tu es responsable à 100 %. Ça n'existe pas. On a chacun notre part de responsabilité et d'ailleurs, c'est quand on se responsabilise là-dedans qu'on peut régler les choses parce que si lui, il dit non, c'est tout à faute et que moi, je dis non, c'est tout à faute, alors là, c'est bloqué. C'est OK. OK, Rudy, tant mieux si j'ai pu répondre à votre question. Et voilà, si moi, je dis non, c'est tout à faute, lui, il dit non, c'est tout à faute, c'est bon, on n'y arrive pas. Ou s'il y en a un qui dit, si moi, je dis oui, tu as raison, en fait, si lui me dit c'est tout à faute et que moi, je dis j'ai raison, ça va marcher une fois, ça va marcher deux fois, ça va marcher trois fois. Mais il y aurait une petite voix à l'intérieur de moi qui va dire mais non, ce n'est pas possible, pas du tout, ce n'est pas tout pour ta faute, tu ne peux pas endosser toute la responsabilité parce qu'il y a une part de nous qui sait. Il y a une part de nous qui sait qu'on n'est pas 100 % responsable et même si on n'en a pas totalement conscience, cette part-là, elle le sait très bien. Donc, au bout d'un moment, elle va s'énerver et c'est même là où elle peut même sortir de la mauvaise foi. Cyrielle qui dit, hop, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, je ne sais pas, c'est très gênant. J'aime bien quand il y a des exemples comme le coup des stylos. Oui, moi, je suis très visuelle si tu travailles avec moi savent que je fais toujours plein de dessins même si je ne suis pas une artiste, je vous l'ai déjà dit, ça a sauté une génération. Ma mère dessine divinement de bien, ma fille dessine divinement de bien, mais moi, je n'ai pas pris le gêne en passage. Ça a sauté une génération. Voilà. Ça, c'est comme ça. J'accepte telle que je suis. OK, Maman, t'as bien bientôt. Ah oui, j'ai des questions auxquelles je réponds et une question à laquelle vous avez posé. je vais y répondre juste après. Donc, vous reprendrez le replay pour avoir la réponse à votre question. J'avais oublié ça, les questions. Je t'ai partie dans vos commentaires, ce qui est très bien d'ailleurs. Et effectivement, il y a trois questions qui m'ont été posées et je ne les ai pas données au départ parce que ça parlait du couple. Là, on est en train de parler du couple. donc, je vais poser ça maintenant. OK. Allez, pareil, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires pour que ça soit interactif parce que vous avez vu les questions des uns donnent des réponses aux autres et les questions que vous, vous vous posez sont pertinentes pour ceux qui ont honte d'écrire dans le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre ou vos expériences ou vos questions. Bien. j'ai une question qui a été posée avant de commencer le live puisque vous avez vu sur Instagram et sur Facebook, je vous ai mis des... Je ne sais même pas comment ça s'appelle parce que je sais les utiliser mais c'est tout nouveau pour moi. Dans les stories, je vous ai mis des petits encarts pour que vous puissiez répondre à me poser une question en direct. Donc, j'ai récolté vos questions de par là en fait parce que vous avez échoué le jeu et vous m'avez répondu. Donc, une des questions, c'était par rapport au couple. Sur Facebook, c'est bon, vous m'avez toujours là ? Vous captez toujours ? Vous êtes toujours présente ? Tout va bien ? Dites-moi un peu en commentaire. Alors, comment trouver de nouveaux projets de couple quand les enfants grandissent, que la maison est achetée, etc., etc. C'est une question qui est très, très intéressante parce qu'effectivement, quand on se met en couple, on va partir sur des projets et c'est ça qui va être intéressant d'ailleurs dans un couple, c'est pour faire avancer le couple, c'est de se créer des projets. Bon, mais les projets, souvent, ils sont centrés sur l'extérieur. Donc, je le disais pour ceux qui ont, ça a coupé sur Facebook, quand on se met en couple, ce qui fait perdurer le couple, en tout cas, ce qui fait avancer le couple, c'est le fait de faire des projets. Donc, il faut faire des projets quand on est en couple, si on n'a pas de projet, ça va être compliqué d'avancer. Donc, des projets, même des petits projets, j'ai en fait un voyage, partir en vacances, aller au ciné le week-end prochain, etc. Ça peut être déjà ça des projets, OK ? On ne parle pas forcément de se mariner, etc., bien que ça en fait partie. Donc, ce qu'il y a de dommage, donc la question, c'est comment trouver de nouveaux projets de couple quand les enfants grandissent et la maison est achetée. Donc là, on parle de choses extérieures, vous voyez ? C'est-à-dire s'occuper des enfants, on n'a plus, s'occuper d'acheter une maison, on n'a plus, et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où il y a du vide, vous voyez ? Je vous parlais du vide de tout à l'heure, ce vide intérieur-là, il est déjà là. C'est-à-dire que d'un coup, l'extérieur est fait, check, voilà, maintenant j'ai un boulot qui me plaît, check, j'ai une maison, j'ai acheté une maison, check, j'ai acheté une voiture, check, je suis mariée, check, j'ai des enfants, ils ont grandi, check. Et maintenant, c'est vide. Voilà. Et bien donc, il faut aller revenir sur soi et travailler sur soi et se dire moi de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Donc, quand c'est vide comme ça de par l'extérieur, il faut revenir sur soi et se dire moi, j'aime quoi ? Et l'autre aussi, il doit faire le même travail. Et toi, tu aimes quoi ? Et c'est parce que chacun, parce que ça marche à deux, un couple, c'est parce que chacun, justement, va revenir sur lui et se dire moi, j'ai envie de ça maintenant et moi, j'ai envie de ça maintenant qu'on va pouvoir, ça bug sur Facebook. Ouais, mais si vous avez Insta ou si vous avez YouTube, basculez sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Alors, j'essaye de répéter pour que vous manquiez rien là sur Facebook, mais si ça bug trop, essayez de passer sur Insta ou sur ma chaîne YouTube. Si vous me trouvez sur Laetitia Gélie sur YouTube et Instagram aussi, je crois que c'est ça donc, c'est laetitia Gélie si ça bug de trop. Je pense que c'est parce que j'ai mis les trois en même temps et comme je n'ai pas la fibre, du coup, ça rame un peu quoi et ça bug de Facebook, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça, c'est un point de vue technique. Merci Laurent pour le retour. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté que oui, donc pour se réinventer, c'est très simple, c'est ce que je vous disais donc en premier lieu, c'est pour ça que sur le début du live, je vous parlais d'abord de l'amour de soi, c'est de savoir revenir dans son intériorité et quand chacun y met quelque chose, du coup, on peut retrouver des projets de couple autres que l'extérieur parce que les enfants, le travail, la maison, etc., c'est sur l'extérieur mais il faut arrêter avec l'extérieur. l'extérieur, il se fait que parce qu'on crée des choses mais qui partent de l'intérieur, c'est-à-dire qui partent de nous. Quand vous avez fait vos enfants, c'est parce que vous vous êtes dit moi, c'est le moment pour moi d'être mère, l'autre, il s'est dit c'est le moment pour moi d'être père et du coup, on fait un enfant. C'est comme ça qu'on a décidé de faire un enfant parce que chacun de nous était prêt à ça, avait envie de ça, c'était l'envie de chacun. En théorie, ça se passe comme ça, on ne pratique pas toujours mais en théorie, ça se passe comme ça. Donc, là, c'est la même chose dans la question comment trouver de nouveaux projets dans le couple quand les enfants grandissent, la maison est achetée, etc., c'est ça y est, Facebook, vous revenez avec moi, ok. Donc, pour répondre à cette question, c'est vraiment de revenir dans son intériorité et de se demander mon en tant que rouge qu'est-ce que je veux et mon en tant que vert qu'est-ce que je veux et surtout que là, quand c'est à la maison les enfants ont grandi, j'ai plus 20 ans, je peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, donc mes besoins et mes envies sont différents de quand on s'est marié par exemple. Donc, l'idée pour ne pas s'envoluer c'est de revenir vers son intériorité. L'erreur qu'on veut faire parfois, ce n'est pas toujours une erreur mais c'est une erreur si on le fait pour cette raison-là, c'est quand on ne sait plus nous, comment s'inventer nous et qu'on connaît l'autre par cœur et que l'autre ne s'invente pas, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher un autre pour avoir une autre distraction, vous voyez. Alors, je ne dis pas que c'est séparer, ce n'est pas bien mais ce n'est pas bien quand c'est juste pour se réinventer, pour faire autre chose. Non, c'est déjà réinvente-toi, toi, il propose quelque chose à l'autre. Alors, si l'autre ne se réinvente pas non plus, c'est normal de s'en aller, on est OK parce que le couple, ça se fait à deux mais si nous-mêmes on n'arrive pas à travailler sur soi, ce n'est pas en allant, alors au départ, oui, on va se dire ah ben c'est tout beau, c'est tout beau, c'est nickel, c'est différent, oui, mais ce n'est toujours pas centré sur toi vraiment et tu as encore besoin de quelqu'un d'autre pour t'en réinventer alors qu'on n'a pas besoin de l'autre. On doit avoir envie d'être avec l'autre mais pas besoin. Donc, une erreur de partir comme ça, comme ça, on n'a pas déjà travaillé sur soi. C'est pour ça que quand je reçois les gens en thérapie de couple, c'est déjà de les recevoir de manière individuelle pour que chacun d'eux puisse se recentrer sur eux et quand chacun est recentré sur soi, on voit si ensemble on peut continuer à construire quelque chose et soit la réponse est oui et là du coup on arrive à se réinventer et on avance, soit on a fait le tour de la question des deux où il y en a un qui ne veut pas en fait et qui ne travaille pas sur lui et c'est ok et du coup on peut s'en aller c'est à ces conditions-là qu'on peut s'en aller ou l'un ou l'autre mais ça passe d'abord par se recentrer sur soi et c'est sûr que quand vous vous faites un travail sur vous si l'autre ne le fait pas vous risquez de vous élever et l'autre non donc c'est bien que les deux puissent travailler un peu sur eux ou que vous quand vous travaillez sur vous l'autre puisse profiter en tout cas de votre évolution parce qu'il risque d'y avoir un décalage parce que vous vous allez avancer et pas l'autre vous voyez ce que je veux dire voilà est-ce que c'est clair pour vous cette histoire de je me réinvente je reste centré sur moi les nouveaux projets quand la maison est achetée les enfants ont grandi etc est-ce que c'était clair pour vous sur Facebook je suis désolée que ça bug pour vous passer sur Insta ou sur Youtube ok allez la suite si vous avez j'ai pas vos réponses encore mais je pense que c'est dû au décalage vous me direz si c'est ok pour vous l'autre question c'était allez je vous ai retrouvé Facebook l'autre question c'était comment renoncer comment peut-on renoncer en ressentant de l'amour mais ça c'est une question excellente excellentissime parce que vous êtes beaucoup justement à être dans ce cas merci Clarisse pour votre retour souvent quand les couples se déchirent c'est parce qu'ils n'ont pas su arrêter suffisamment tôt donc on a besoin de se déchirer pour pour se séparer alors que non en fait on n'a pas besoin de se déchirer pour se séparer si on se déchire c'est parce que on n'a pas justement mis suffisamment d'amour de soi c'est parce qu'on ne s'aime pas suffisamment que du coup on va aller jusque dans le déchirement avec l'autre et on va être dans le non-respect de l'autre aussi parce qu'on est dans le non-respect de soi donc comment on fait pour renoncer à quelqu'un même si on l'aime encore et ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire on n'allait pas vous culpabiliser mais pour autant c'est important de le faire quand on se respecte et quand on a compris qu'on devait absolument s'aimer d'abord et se respecter d'abord c'est d'accepter déjà l'état on revient à ce que je vous disais tout à l'heure c'est pour ça qu'il fallait venir d'abord sur l'amour de soi c'est j'accepte d'abord en l'état un c'est j'accepte la situation c'est-à-dire je suis amoureux de toi donc ça c'est l'acceptation à l'état je souffre en étant amoureux de toi parce que tu ne me conviens pas voilà aujourd'hui vert tu ne me conviens plus moi je suis rouge mais le couple ensemble rouge et vert ça ne match plus mais pourtant je t'aime on accepte aussi que vert n'est pas une mauvaise personne ok c'est pas quelqu'un de mauvais mais c'est juste que la relation avec lui n'est plus bonne donc je me respecte en premier je m'aime d'abord je t'aime mais le constat est que on n'est pas fait pour être ensemble ou on n'est plus fait pour rester ensemble parce que ça peut être ça aussi plus pas pas mais plus c'est-à-dire que ça a pu évoluer en fait ça a été vrai à un moment donné et ça n'est plus à un autre parce que j'ai une autre maturité j'ai une autre façon de voir j'ai évolué et puis toi tu as évolué peut-être dans un autre sens en fait on va faire ça et nos chemins simplement vont vont plus se croiser peut-être que pendant un temps on avait pu marcher comme ça l'un à côté de l'autre mais c'est plus vrai aujourd'hui et quand c'est plus vrai aujourd'hui il faut simplement accepter ce qui est et accepter ce qui est c'est la première des choses c'est l'état des lieux voilà j'accepte que l'autre ne me convienne plus avec les décisions qu'il prend aujourd'hui si on fait un peu un truc humoristique on pourrait se dire que par exemple le rouge lui il veut absolument se faire vacciner parce que c'est très très important pour lui et il veut rester enfermé parce qu'il a peur d'attraper le Covid et le vert lui il veut absolument pas se faire vacciner et il veut sortir après 18h30 parce que pour lui c'est des foutaises et après 18h30 le Covid n'est pas plus actif qu'à 18h ben là les chemins vont commencer à s'éloigner bon c'est très caricatural mais c'est juste pour vous donner un exemple ils vont commencer à s'éloigner et au plus peut-être qu'on va être dans une dynamique qui s'écarte au plus on va plus pouvoir être ensemble quoi alors je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a des idées différentes il faut se séparer je ne suis pas en train de dire ça évidemment que non ça s'appelle aussi la tolérance mais à un moment donné si majoritairement mes idées ne sont plus les mêmes que les tiennes ou ce n'est pas forcément majoritairement mais ou si par exemple mes fondamentaux à moi et mes valeurs à moi ne correspondent plus aux tiennes donc il ne peut y en avoir qu'une ou deux ne correspondent plus aux tiennes et bien on ne peut plus en fait rester ensemble et ce n'est pas que l'autre est une mauvaise personne parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas qu'on n'aime plus l'autre personne ce n'est pas vrai c'est un sentiment l'amour mais c'est juste qu'on n'est plus fait pour être ensemble et c'est d'accepter la première des choses c'est de se choisir avant de choisir les autres voilà avant de choisir l'autre quel qu'il soit l'autre c'est je me choisis avant de te choisir tu arrives toujours en numéro deux et malgré que je t'aime j'accepte de me choisir avant de te choisir à toi et même si ça fait mal de faire ça ça serait faux de dire que ça fait du bien de quitter une personne qu'on aime c'est faux ça fait mal mais même si ça fait mal j'accepte de passer dans cet état de transition pour aller mieux après parce que je sais que j'irai mieux après le sentiment amoureux lui il s'en va rappelez-vous vous n'avez pas aimé qu'une seule personne dans votre vie il y a des personnes qui ont peut-être compté plus que d'autres mais vous n'en avez pas aimé qu'une donc les anciennes personnes que vous avez aimées vous les avez aimées mais aujourd'hui vous les aimez plus c'est passé c'est fini alors c'est vrai que de se dire ça à l'instant T où on est en amour avec quelqu'un on a peut-être même l'impression que ça va durer toujours et qu'on l'aimera toujours et que ça ne changera pas mais ce n'est pas toujours vrai voilà en tout cas sur nos ex c'est faux on est arrivé à les désaimer et si à un moment donné on s'est retrouvé au fond du trou en pleurant dans notre lit la tête dans le coussin en n'ayant qu'une seule envie c'est de mourir heureusement qu'on n'était pas suicidaire sinon on serait balancé d'un fond aujourd'hui quand on regarde ça on se dit mais heureusement que je ne me suis pas balancé d'un fond pour lui il n'était pas fait pour moi à la base voilà c'est ce qu'on se dit mais donc c'est ça c'est d'accepter de passer dans un moment c'est ce que j'appelle moi le sas de transition c'est accepter de passer dans ce sens de sas de transition douloureux mais qui va amener vers du soulagement après ne pas passer dans ce sas de transition douloureux aujourd'hui ne vous permettra pas d'aller mieux après c'est comme quand vous venez travailler avec moi si vous ne voulez pas changer des choses et que vous ne voulez toucher à rien si vous ne voulez pas vous faire travailler dessus donc ça fait mal c'est vrai si vous ne voulez pas passer à ça vous n'arriverez jamais à en sortir vous n'allez pas vous en sortir donc tous ceux qui ne veulent pas aller dans ce sas de changement ne pourront jamais s'en sortir donc c'est accepter que oui ça fait mal et ça va faire mal pendant un temps mais c'est un bon investissement c'est comme quand vous faites des économies vous faites un effort financier chaque mois mettre de l'argent de côté c'est un effort que vous faites chaque mois pour vos vacances par exemple mais que vous n'avez pas aujourd'hui mais qui vous rapportera demain donc oui ça fait mal sur l'instant mais il faut y passer quoi en fait voilà mais bon avant ça quand même il faut discuter je veux dire dans le couple c'est ça la clé en fait c'est ça c'est de discuter si vous ne vous parlez pas de qui vous êtes en rouge et que l'autre il ne vous parle pas de qui il est en vert alors la problématique ça peut être ça aussi c'est-à-dire que vous vous êtes bien centré sur vous vous parlez en rouge d'ailleurs tout à l'heure je vous disais il faut que vous le sachiez bien et on ne vit pas soit en rouge soit en vert mais des fois c'est ce qu'on fait tout simplement parce que vous vous savez vous positionner en tant que rouge mais l'autre il ne sait pas se positionner en tant que vert donc c'est par défaut en fait que vous fonctionnez en rouge et vert il va vous reprocher là hop et vert il va vous reprocher de fonctionner toujours en rouge oui mais c'est parce que lui n'est pas force de proposition et c'est plutôt facile quand on n'est pas force de proposition de dire que c'est la faute de l'autre et dire j'en ai marre que tu m'imposes ci que tu m'imposes ça alors que c'est pas que je te l'impose c'est qu'on fonctionne en rouge parce que tu n'as rien proposé d'autre on va à la mer si l'autre il n'est pas trop chaud pour aller à la mer mais qu'il ne dit rien et qu'il dit allez on y va il va reprocher vert va reprocher à rouge d'être allé à la mer en tant que ça boule le sable ça me gêne etc oui mais pour pouvoir faire ce que je vous disais tout à l'heure des compromis et non pas des concessions maintenant vous savez la différence entre les deux et c'est hyper important ben c'est que vert puisse dire ben non aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à la mer et bien au final ben peut-être rouge va proposer autre chose de se dire non ben c'est ok est-ce que t'as envie qu'on aille mais il faut être tous les deux force de proposition et pas se débiner non plus quoi voilà faites attention à ça et ça c'est le problème quand vous allez travailler sur vous aussi c'est que du coup vous vous allez savoir de quoi vous avez besoin et vous avez envie et si l'autre il a pas bossé sur lui donc si votre conjoint a pas bossé sur lui et qu'il sait pas de quoi il a besoin en vie ben ça va lui faire tout drôle parce que vous vous allez avancer puis lui il sait pas trop où il va quoi donc ça peut être bien parce qu'à un moment donné ben il va être force vous allez être force de proposition et il va aimer ça mais ça peut être chiant pour lui parce que ben il va avoir l'impression qu'il suit et il risque de vous le reprocher c'est là aussi il faut être bien centré sur vous pour savoir que non il a pas à vous reprocher ça et ça c'est si vous êtes bien centré sur vous ça lui appartient c'est tel c'est toujours pareil c'est le principe du 50-50 c'est chacun c'est la responsabilité c'est pas vous êtes pas coupable d'avoir travaillé sur vous ok c'est bien et c'est toujours pareil pour pouvoir être force de proposition de quelque chose il faut que vous vous soyez bien voilà donc pour continuer sur les questions donc j'espère que c'est ok pour la personne qui m'a posé cette question comment on peut renoncer en ressentant de l'amour ben c'est en fait il faut que tu fasses le choix de te choisir voilà la réponse en cours il faut que tu fasses le choix de te choisir en premier et de te sauver toi-même avant de sauver ton couple voilà et comment peut-on faire pour ne pas essayer de récupérer une personne qu'on aime ça dépend du contexte si c'est la personne qui t'a quitté ce qui t'a quitté il va falloir simplement accepter le fait que en couple ça se passe à deux c'est pas parce que toi tu veux et que l'autre elle veut pas que ça fait le couple non il faut être deux pour faire un couple c'est la base et pour pas essayer de récupérer l'autre c'est d'accepter ce que l'autre te dit et de son positionnement à lui quoi c'est accepter ça et puis c'est aussi se respecter soi-même voilà mais toujours pareil pour savoir comment on fait pour se respecter il faut revenir dans son intérieur comment on fait pour revenir dans son intériorité il faut avoir bossé sur soi comment peut-on faire pour ne pas essayer de récupérer une personne et si c'est toi qui l'a quitté mais qui au final le regrette par exemple il faut bien se dire que toute personne on est des packagings ok ouais ça continue à bugger sur Facebook je suis désolée je suis pas responsable de la technique mais je suis désolée pour vous donc qu'est-ce que je disais j'ai perdu le film si c'est toi qui as quitté cette personne je crois que c'est ça que je suis en train de dire si c'est toi qui as quitté cette personne oui je disais on est des packagings ok c'est-à-dire qu'on a tous un côté positif et un côté négatif quand on a besoin de quitter une personne même si on l'aime ça veut dire que pour nous il y a plus de côté négatif que de côté positif qu'on aura bien fait l'analyse etc qu'on sera bien revenu dans notre intériorité blablabla ok bon mais dans ce que je dis s'il y a plus de côté positif que de côté négatif je vais faire un dessin vraiment j'aime bien comme ça ça va vous parler hop je fais le dessin du packaging alors ça veut pas dire que c'est une personne négative ok alors pour ceux qui sont sur Youtube vous voyez pas encore ceux qui sont sur Facebook et Instagram c'est ça voilà ça sont des packagings donc on a tous un côté positif un côté négatif un côté négatif un côté positif ça c'est une personne positive pour nous et ça c'est une personne négative pour nous bon sur Youtube je sais pas si ça va donner grand chose faut pas trop que je bouge voilà du coup vous me voyez en gros sur Facebook désolé alors on est des packagings on a tous un côté positif et un côté négatif ok donc ça c'est une personne qui est positive pour nous et si elle a plus de côté négatif que de côté positif ça veut dire que c'est une personne toxique en fait ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne d'accord je suis pas en train de dire ça je suis en train de dire que pour nous elle n'est pas bonne tout simplement je sais pas si vous voyez bien sur Youtube dites moi c'est un peu pourri les magens je suis vraiment désolée mais normalement vous devrez comprendre grosso modo ce que ça donne dites moi je vois que vous êtes encore là sur Youtube donc quand on va quitter quelqu'un on va qu'on trouve négatif par exemple on va quitter parce que pour nous c'est plus négatif que positif mais il y a du positif là vous voyez il y a ça et quand on va s'éloigner d'une personne on va s'éloigner de ça ni de ça ok pour ceux qui sont là on va s'éloigner de ces deux trucs là donc ça veut dire qu'on va s'éloigner aussi du positif quand on va s'éloigner du négatif évidemment ça va nous faire du bien et on va respirer et comme ça va nous faire du bien on va respirer ben du coup on va se rappeler de ce petit beau positif puisqu'on est bien et c'est souvent ça qui va nous faire rebasculer avec un ex merci Clarisse pour votre temps c'est on se dit ouais mais quand même elle était ci ouais mais quand même elle était ça ouais mais quand même il y avait ça du bien ouais mais quand même il y avait ça du bien chez lui etc oui 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 mille fois oui une personne n'est pas 100% négative et même d'ailleurs pour les pervers narcissiques il y a toujours du bon on va toujours trouver du bon dans ces gens là donc on va toujours se raccrocher à ce petit bout ce petit bout positif alors que c'est pas bon pour nous ah Cathy vous avez basculé sur Insta ben vous avez bien fait parce que ça bug sur Facebook je suis désolée pour ceux qui sont encore sur Facebook si ça bug trop pour vous n'hésitez pas à basculer sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube Laetitia j'ai vu qu'est-ce que je disais oui comme on sera bien parce qu'on sera comment dire éloigné de ce négatif on va avoir plus que le positif et on va rebasculer on va avoir envie envie pardon de comment dire de récupérer son ex ça c'est comme les gens qui font des vidéos là-dessus moi je comprends pas c'était là je dois partir c'est l'heure de l'histoire du sort des enfants merci pour cela il est inspiré tant mieux et bien bonne histoire alors avec vos enfants c'est là vous regarderez la suite en replay oui récupérer son ex non c'est un ex c'est un ex en fait c'est soit il t'a quitté parce qu'il t'aime pas comme tu es ça sert à rien d'aller le récupérer parce qu'il t'aime pas toi soit c'est toi qui l'a quitté parce que t'aimais pas comme il était ah mais vous étiez pas sur Facebook ah je pensais que vous étiez sur Facebook Cathy non c'était pas prévu ce soir Cathy vous regarderez le replay il n'y a pas de soucis soit c'est vous qui c'est vous qui l'avez quitté parce qu'il ne vous convenait pas et auquel cas bah c'est tout c'est stop donc aller récupérer son ex je vois pas trop trop l'intérêt en fait voilà il y a certainement des cas où ça fait exception évidemment on peut pas faire de généralisation mais quand même donc dans la question c'était où la question comment peut-on faire pour ne pas essayer de récupérer une personne une personne qu'on aime bah c'est de se choisir en premier là aussi c'est de voir pourquoi en fait tu as besoin d'aller récupérer tu as besoin d'aller récupérer cette personne là et apporte-toi ce dont tu as besoin parce qu'il faut bien se dire que on doit pas avoir besoin des autres d'accord on doit avoir envie de passer du temps avec les autres mais si on a besoin d'eux si c'est comme certains disent ah c'est ma moitié t'es ma vie etc mais mon dieu mais c'est horrible ce genre de phrase c'est horrible il y a des gens comme ça qui me disent alors il est adorable il me dit que je suis sa moitié que je suis sa vie etc quelle belle déclaration d'amour mais au secours au secours c'est pas ça une déclaration d'amour ça c'est une réaction c'est une déclaration d'enchaînement ça d'enchaînage pieds poignés sans toi je peux pas vivre ça c'est le gars qui fait une tentative de suicide enfin qui fait un semblant de tentative de suicide de si vous le quittez vous imaginez pas c'est horrible quoi donc c'est non non pas du tout alors Cyriel question alors mon ordinateur je sais pas ce qu'il fait il m'envoie plein de fenêtres donc du coup je vois pas ce que vous dites en dernier dans le chat sur Youtube je vais essayer de voir Cyriel ce que tu dis je me reconnais dans cette situation et cette question oui bah écoute si je peux répondre à autre chose Cyriel par rapport à cette situation à cette question n'hésite pas même complément d'information mais voilà ce que je peux dire sur ces questions là on retient pas quelqu'un qu'on aime parce que simplement parce qu'on l'aime l'amour ça suffit pas c'est bien ça quand on est avec quelqu'un il faut prendre en compte deux choses l'amour et le ressenti et on peut pas être avec quelqu'un avec qui le ressenti n'est pas positif on ne peut pas et souvent on reste que parce qu'il y a l'amour donc souvent je fais un tableau amour ressenti on reste avec quelqu'un quand l'amour c'est plus et le ressenti est positif aussi s'il y a de l'amour mais qu'il y a un ressenti négatif en tout cas majoritairement négatif comme les les briques que je vous montrais tout à l'heure ça ne marche pas il ne faut pas rester s'il n'y a pas d'amour mais qu'il y a un ressenti positif quand vous êtes avec cette personne ça s'appelle un bon pote ou une bonne pote mais c'est pas de l'amour non plus quand il n'y a ni d'amour ni de ressenti positif et ça arrive dans une fois ce n'est toujours pas un bon pour rester ne restez pas dans un couple où il n'y a plus d'amour et où il n'y a plus de ressenti positif même s'il y a des enfants en jeu même s'il y a une crédit de maison en jeu même s'il y a une crédit de voiture en jeu même s'il y a la religion en jeu non non ne restez pas ce n'est pas ce n'est pas se donner de l'amour le seul cas où vous devez rester dans le couple c'est quand les deux sont valides il y a un ressenti positif et il y a de l'amour et le ressenti positif ce n'est pas de l'amour c'est quand on arrive à partager des choses c'est quand on arrive à communiquer c'est quand on a des passions en commun c'est quand on sait se respecter l'un l'autre voilà c'est ça qui donne le ressenti positif et c'est pour ça que des fois on peut avoir un couple qui pourrait tenir mais comme nous on n'a pas suffisamment travaillé sur nous ou c'est l'autre qui n'a pas suffisamment travaillé sur lui des fois du coup le ressenti n'est plus positif et si le ressenti n'est plus positif il peut rester l'amour ça ne marche pas et c'est là où il faut faire le choix de se choisir ça peut paraître triste quand je le dis mais en fait c'est vital c'est vital parce que quand l'autre vous dit par exemple ah oui je suis amoureux de toi mais non au final moi je n'aime pas tu es trop autoritaire tu es trop si tu es trop jalouse tu es trop tu diriges trop tu es trop si trop ça je ne sais pas moi je pourrais dire ok mais en fait donc tu ne m'aimes pas mais si si je t'aime j'ai envie de rester avec toi et l'autre il vous fait que des reproches tout le temps ben non ne restez pas même si vous vous aimez même si lui il vous aime soit disant en fait ce qu'il vous aime en fait il n'aime pas celle que vous êtes il aimerait que vous soyez un caméléon de son image de sa projection de l'amour donc c'est moyen et c'est à ce moment là où il faut partir et c'est déchirant c'est déchirant mais par expérience pour avoir déjà quitté des personnes en les aimant je n'ai jamais regretté jamais de la vie parce que je fais le choix de me choisir à un moment donné et l'amour en fait m'a rendu aveugle là on le dit l'amour en aveugle mais quand on a bien en tête qu'il y a et le ressenti et l'amour ça nous permet de nous sauver ça nous permet de nous sauver à nous-mêmes et et la dernière personne que j'ai quittée même si je l'aimais enfin l'avant-dernière personne que j'ai quittée même si je l'aimais aujourd'hui je me dis mais bien sûr en fait bien sûr sur l'instant j'avais pas tout vu mais parce que caché par l'amour parce qu'on avait des êtres humains mais en fait c'était évident c'est évident qu'il fallait qu'il fallait partir ça m'a pas apparu comme une évidence sur l'instant mais après coup ben oui en fait après coup vous dites oui et quand vous passez dans ce fameux sas je vous parlais du sas de changement c'est souffrant évidemment mais c'est un bon investissement comme quand vous mettez votre argent sur votre livret A ben oui vous l'avez pas disponible aujourd'hui pour aller faire un McDo ou je sais pas quoi mais en tout cas vous allez pouvoir partir à New York c'est-à-dire que le résultat est obtenu bon c'est un exemple de partir à New York mais c'est-à-dire au moins vous avez investi en vous il y a eu de la souffrance c'est vrai mais le résultat est payant bon aujourd'hui heureusement que j'ai quitté deux personnes comme ça même avec de l'amour heureusement que je les ai quittées dans un premier cas ça a été très bien parce que ça ne menait à rien et dans un deuxième cas ça a réveillé la personne c'est-à-dire mais oui en fait je faisais de la merde voilà et donc ça a permis le changement chez l'autre donc c'est pas mal c'est parce qu'on ne demande pas à l'autre de changer ok c'est simplement si on sait qui on est je reviens sur mes stylos si moi je sais que je suis rouge quand je dis à l'autre écoute moi je suis rouge et effectivement ce que tu me proposes là ça ne me convient pas vous allez pouvoir dire à l'autre ce qui ne vous convient pas parce que vous êtes aligné avec vous vous comprenez l'avantage d'être aligné avec soi si vous avez travaillé sur vous vous connaissez vos besoins vos envies ce que vous ne voulez pas vous ne voulez plus ben du coup vous allez pouvoir discuter honnêtement et franchement avec l'autre ou dans mon cas en tout cas l'autre il n'en était pas encore là bref quand moi je lui dis il n'en est pas là mais une fois que je pars il se rend compte que oui il faudrait peut-être qu'il bosse sur lui mais je ne demande pas de bosser sur lui moi je lui dis qui je suis et ce dont j'ai besoin ce dont j'ai envie vous voyez c'est ça qui permet d'être aligné et lui au final il permet de s'aligner avec lui-même en se disant mais oui mais moi aussi je veux la même chose mais oui mais moi aussi en fait je veux ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la modélisation c'est ça la modélisation et là ça peut permettre justement au couple de se retrouver de se ressouder mais ça l'a permis parce que simplement rouge était centré sur elle sinon ça ne l'aurait pas ça ne l'aurait pas permis ça aurait détruit le couple si moi je ne m'aimais pas suffisamment ben je serais resté dans ce couple là avec cette avec ce mode de fonctionnement là et ça aurait à terme détruit le couple alors que le couple vit encore aujourd'hui vous voyez ce que je veux dire voilà je ne sais pas si c'est clair pour vous dites-moi un peu là si c'est ok pour vous si vous comprenez ce que je suis en train de dire c'est quand les gens en face c'est facile je lis la communication non-verbale mais là je ne peux pas lire votre communication non-verbale je ne vous vois je ne vois pas je vois ce que vous écrivez mais si vous n'écrivez pas je ne sais pas donc dites-moi si c'est clair si c'est clair pour vous et voilà donc c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus en fait c'est soit ça peut effectivement on s'en va mais dans tous les cas on a gagné vous comprenez si rouge s'exprime en tant que rouge parce qu'il se connait en tant que rouge il va exprimer à l'autre et si l'autre a des différents ben c'est ok on se sépare comme ça et on est triste chacun de son côté et ça va aller ou alors si je t'exprime qui je suis ça peut recoller les morceaux et on peut continuer à avancer et construire un vrai couple mais en étant chacun dans le respect de soi et pas en fonctionnant ou en vert ou en rouge c'est pas ou l'un ou l'autre c'est on fonctionne comme ça quoi vous voyez voilà bon j'espère avoir répondu à vos questions dites-moi si vous avez d'autres questions si vous avez d'autres questions je réponds là on est à 2h de live je savais que ça n'allait pas durer une heure et demie mais voilà bon alors je ne suis pas madame Irma mais généralement ça dure toujours plus longtemps mettez vos questions dans le chat si vous en avez sinon on va se souhaiter la bonne soirée si vous n'avez pas vu depuis le début vous me rejoignez à peine je vois peut-être sur Facebook il y a des gens qui me rejoignent à peine je vous invite à regarder le replay qui va se trouver d'où ça sur Facebook qui est un peu bugué donc vous pouvez retrouver aussi le replay sur Instagram je pense en tout cas c'est sûr sur YouTube ça je maîtrise un petit peu plus donc c'est sûr ça va se retrouver en replay donc sur les 3 plateformes et voilà et si vous avez des questions allez-y c'est maintenant comme on est en plus on est un peu en décalage sinon on se retrouve ah oui j'ai pas j'ai écrit les dates là parce que une fois par mois je vais vous faire des longs lives comme celui-là sur une thématique en particulier on se retrouve à peu près tous les soirs à 18h30 tous les soirs de la semaine après après ma journée de travail je vous fais toujours un petit live et je vais essayer de le faire sur Facebook et sur Instagram je le ferai pas sur YouTube je pense pas voilà des petits lives d'une demi-heure on va essayer de faire ça tous les soirs à 18h30 donc on se retrouve tous les soirs de la semaine à peu près vous allez voir que souvent le vendredi je serai pas forcément disponible tous les vendredis non plus donc on verra voilà la semaine dernière je vous ai fait trois lives dans la semaine je peux pas en faire plus voilà je vous préviendrai regardez ma page Facebook Instagram aussi je mets les informations et comme les informations d'aujourd'hui c'est-à-dire quand je déplace les lives ou quand je n'en fais pas je vous laisse je vous laisse l'info sur ces plateformes-là donc n'hésitez pas à les consulter et c'est pour ça que vous devez vous abonner likez ma page Facebook likez ma page Instagram likez ma chaîne YouTube faites-le si c'est pas déjà fait abonnez-vous à ma page YouTube et même si vous êtes sur Instagram et Facebook allez sur ma page sur ma chaîne YouTube et allez vous abonner likez aussi cette vidéo là sur YouTube si c'est pas déjà fait allez la liker et pareil partagez sur vos réseaux ce live à des gens à qui ça pourrait ça pourrait parler ça pourrait aider aussi comme ça a pu vous aider ce soir partagez-la c'est gratuit il y a plus grand chose gratuit en ce moment donc c'est gratuit partagez-la et si vous n'avez pas de questions attendez il y en a une sur YouTube là non c'est voilà c'est impressionnant alors Clarisse qui dit merci d'ici à bon appétit et fin de soirée très sympa ce live bonsoir et bien merci Clarisse pour votre retour ça me fait plaisir je vous souhaite à tous donc du coup une bonne soirée j'espère avoir répondu à ceux qui m'ont posé les questions le plus clairement possible pour ceux qui regardent en replay et bien laissez vos questions aussi si vous en avez dans les commentaires et je me ferai un plaisir de toute façon d'y répondre si vous avez regardé et que vous avez d'un coup vous pensez à une question n'hésitez pas à la mettre en commentaire si vous avez oublié de me poser une question et j'y répondrai en différé quelle heure est-il il est 8h et demie on va passer mais écoutez je vous souhaite un merci pour les petits coups bleus je vous souhaite une belle soirée portez-vous bien prenez soin de vous donnez-vous plein d'amour c'est important vous avez vu ce soir c'est le plus important c'est se donner de l'amour à soi et c'est la première des choses avant de pouvoir aimer correctement les autres donc et bien je vous aime très fort vous le savez je vous dis souvent c'est important je crois en vous si vous pensez que vous avez besoin de travailler sur vous faites-le prenez la meilleure méthode pour vous mais faites-le faites-vous passer en priorité vous êtes la priorité de votre vie allez je vous embrasse passez une bonne soirée bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé et à bientôt bye bye prenez soin de vous